Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir nombreux pour cette conférence des mardis de l'école Deschartes. Je vous rappelle brièvement le principe, la présentation de l'actualité Deschartistes, en l'occurrence le beau livre de Rosine Lheureux intitulé Une histoire des parfumeurs aux éditions Champvalon, parue en 2016. Le principe donc est celui de la présentation par l'auteur de l'ouvrage, de questions posées par une répondante, en l'occurrence Madame Catherine Lanoé, maître de conférence d'histoire moderne à l'université d'Orléans, qui est elle-même spécialiste d'histoire de la parfumerie, des cosmétiques, des parures, et également principe de dialogue avec la salle, puisque le dialogue est, j'irais, triangulaire. Bien sûr, vous êtes largement invité à intervenir dans le débat qui va suivre les deux exposés introductifs de cette séance. Alors je reviens brièvement sur l'auteur, donc Rosine Lheureux, que je suis extrêmement heureuse d'accueillir ce soir, puisqu'on se connaît depuis longtemps, depuis la prépa, depuis le lycée Henri IV. On a fait nos études ensemble dans cette auguste institution qui est l'école Deschartes. Donc Rosine Lheureux est actuellement conservateur en chef du patrimoine, chargée des partenariats scientifiques et des relations internationales à la direction des archives de France. Elle est diplômée également de l'école du Louvre. Elle a soutenu sa thèse d'école Deschartes sur une thématique assez proche de celle qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'elle s'intéressait déjà au milieu des parfumeurs parisiens au XIXe siècle, plus précisément entre 1860 et 1910. Et puis elle a continué, en dépit de sa carrière brillante et occupée, ses recherches, ce qui donne le livre de ce soir. Donc une carrière, je dirais, modèle qui articule, bien évidemment, les exigences de l'avis administratif et puis la poursuite d'une activité de recherche. Donc c'est un profil comme on souhaiterait l'avoir, et beaucoup de conservateurs poursuivent d'ailleurs sur ce plan. Donc on ne peut que s'en féliciter. Donc, Rosine, je te cède sans tarder la parole. Je suis très contente de pouvoir t'entendre sur ce sujet. Pour moi, je suis très amatrice de Balzac. Bien sûr, on pense par fureur, c'est César Biroto, la double patte des sultanes, l'eau carminative. Je ne sais pas, on aura peut-être ce genre de discussion après par rapport aux marques, aux contenus, aux emballages. Voilà, donc on a tous hâte de t'entendre. Et donc, sans plus attendre, je vous cède à toutes les deux la parole. Lorsque j'ai été invitée à faire cette conférence par l'école des chartes, dont je remercie vivement la directrice, j'ai immédiatement pensé à solliciter Catherine Lanoé, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion. Tant il m'a semblé naturel d'instaurer le dialogue avec celle qui avait travaillé sur la période antérieure à la mienne, sur ce même objet d'étude protéiforme que sont les métiers de fabricants, de cosmétiques et de parfumeurs. C'est donc à deux voies que nous allons successivement vous présenter la genèse de nos recherches, nos chemins divergents par les sources mobilisées et les méthodes d'investigation auxquelles nous avons eu recours. Et enfin, nous nous focaliserons sur deux thèmes qui nous sont apparus comme caractéristiques de cet environnement professionnel très particulier et très attachant que nous avons approché sur la longue durée. Alors, en préambule, nous allons faire un petit détour par les couvertures de nos ouvrages respectifs. Donc, je cède la parole à Catherine. Bonjour. Alors, vous avez là la couverture de mon livre qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, La poudre et le phare, une histoire des cosmétiques. Le titre n'est pas complet, c'est une histoire des cosmétiques de la renaissance aux lumières. Alors, l'illustration de cette couverture, peut-être le devinez-vous, est constituée par un détail du tableau de François Boucher qui représente Madame de Pompadour à sa toilette en 1758. Alors, vous avez là le tableau en entier, mais pour la couverture de mon livre, j'avais résolument choisi de ne montrer qu'une portion du tableau de François Boucher. C'est la même, en réalité, ici, sur la couverture de mon livre, avec finalement l'intention de, en resserrant finalement le zoom sur cette partie du tableau, avec l'intention de montrer quel était l'objet de mon livre, à savoir les cosmétiques. Et donc, ici, vous identifiez la boîte dans laquelle figurait la poudre rouge qui servait ensuite à être appliquée sur les joues. Et ici, donc, la petite brosse à rouge, on disait brosse à rouge à l'époque, et mon pinceau, qui servait à appliquer le rouge sur les joues. Donc, si on revient maintenant au tableau de François Boucher, on aperçoit ici un autre objet emblématique sur lequel j'ai pu travailler, ici. Enfin, on aperçoit son contenant, plus exactement, qui est une boîte à poudre, probablement en or, qui est ici surmontée d'une houppe, probablement en duvet de cygne, et à l'intérieur de la boîte que l'on définit ici, figurait de la poudre, qui servait donc à blanchir les chevelures. Donc, le détail du tableau et le tableau tout entier illustrent finalement le propos de mon ouvrage. Il s'agissait de travailler sur les produits cosmétiques, d'ailleurs, davantage sur les produits en eux-mêmes que sur les contenants, puisque là, en fait, on voit beaucoup de contenants, une boîte à rouge, une boîte à poudre, mais hélas, les produits de l'époque ne sont pas restés, et donc, on travaille essentiellement à partir, en tout cas, les objets, les produits ne peuvent être perçus que par les contenants qui les enserrent. Donc, voilà, mon objet était de travailler sur les cosmétiques. Ce sont les produits qui constituent le fil rouge de mon travail. Mais dès le départ, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais bien l'intention de travailler à la fois sur les produits et sur leurs usages, puisque ici, on voit bien le geste d'application, mais j'avais aussi l'intention de travailler sur les gestes et sur les techniques de la fabrication de ces produits sur la manière dont ces cosmétiques étaient pensés, fabriqués dans ce temps long du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, cette ambition, finalement, cette volonté de reconstituer les techniques de fabrication et de production des cosmétiques qui m'ont amené, finalement, sur le chemin des gantiers parfumeurs que Rosine a croisés d'une autre façon. Alors, moi, le choix de ma couverture ne m'a pas incombée, parce que moi, j'aurais choisi un objet, probablement un flacon en verre nu, puisque la plupart des dessins et modèles dont je me suis occupée sont des flacons en verre déposés sans aucune indication et non habillés, c'est-à-dire sans étiquette et sans... Voilà. Ça a semblé un petit peu austère à l'éditeur, mais pour moi, pourtant, à l'époque, ça illustrait parfaitement mon corpus de départ, donc ces fameux modèles de fabrique, mais bon, ça présentait beaucoup moins d'attrait, évidemment, et ça reflétait sans doute moins la profession que les marques de fabrique déposées sous forme d'étiquettes que l'éditeur avait envisagées. Alors, l'éditeur a beaucoup hésité, donc on a eu trois propositions, trois projets, qui ont le mérite de croiser les trois répertoires formels un petit peu de l'époque, sur lesquels je reviendrai, si j'espère en avoir le temps, à la fin de la conférence, c'est-à-dire le goût dominant de l'époque. Donc, vous avez des emprunts à l'histoire, vous voyez l'étiquette bleu et or. La représentation classique du produit, ce sont les fleurs naturelles. Alors là, c'est un produit au calmia, le calmia, c'est un laurier rustique, et en fait, c'est particulièrement intéressant parce que cette étiquette, et il y en a encore beaucoup à l'époque, représente des fleurs, alors qu'en fait, les parfums de synthèse arrivent sur le marché au même moment. Et puis, en fait, un registre plus coloré, populaire et festif, dont témoins la farandole endiablée et les danses du Paris joyeux, qui finalement se sont retrouvées sur ma couverture. Et alors, l'intérêt de cette étiquette, finalement, que j'ai découvert, alors je vous le dis, c'est quand même assez amusant, donc anecdotique mais amusant, je l'ai découvert quand on m'a envoyé mes exemplaires. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'en étais restée à celle-ci, au calmia, vous voyez, et j'ai découvert celle-ci le jour où j'ai découvert mon livre. Mais finalement, c'est la plus belle, effectivement, ils avaient l'œil. Et alors, elle a un mérite, c'est qu'en plus, elle réintroduit le mot de Paris, en fait, dans l'étiquette, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les parfumeurs, c'était Paris, essentiellement Paris, Paris et Paris, grâce pour les fabricants de matières premières, et quelques savonniers, plus ou moins importants, dans le reste de la France. Mais les parfumeurs étaient concentrés à Paris. Ce que ne dit pas, en fait, cette couverture, c'est que, pour ma part et par nécessité, vous le verrez par la suite, mes recherches porteront plutôt sur les contenants, contraire de Catherine, que sur les contenus, et plutôt, oui, sur l'emballage, sur l'ornement, plutôt que sur les produits eux-mêmes, même si je les évoque, évidemment, dans mon travail. Donc, je repasse la parole. Alors, de façon à... Enfin, je vais repasser la parole à Catherine, parce que nous allons vous parler, comme cette maison le permet. On a décidé de vous parler un peu longuement de ce qui nous a amenés à faire ces recherches, et puis de vous présenter nos méthodes. Donc, de manière amusante, nous nous sommes rendus compte, quand nous nous sommes rencontrés, que nous avions commencé nos travaux de manière concomitante dans le temps, mais dans deux univers scientifiques et pédagogiques différents, et qui étaient alors, à l'époque, ce qui n'est plus le cas, heureusement, mais qui étaient, il y a 20 ans, finalement, assez peu en contact l'un avec l'autre. Donc, je passe la parole à Catherine, qui a l'antériorité chronologique. Alors, le projet de ma thèse, comme vient d'ouvrir là-dessus Rosine, le projet de ma thèse a été lancé en 1994-95, donc voilà un petit moment déjà, sous la direction de Daniel Roche. Et je dois dire que mon travail doit beaucoup à ce directeur, puisque, en réalité, j'avais commencé à travailler avec lui dès 1989, à l'époque où il préparait son ouvrage « La culture des apparences », qui est paru en 1989. J'avais commencé donc à travailler sous sa direction, dans ce qu'on appelait autrefois une maîtrise, dans le cadre d'une maîtrise, qui concernait les barbiers et les perruquiers à Paris au XVIIIe siècle. Donc, à la faveur de ce premier travail sur les barbiers et les perruquiers, qui m'avait beaucoup intéressée, j'avais constaté que ce que j'appelle aujourd'hui les artisans du corps, c'est-à-dire, finalement, tous les artisans qui ont en charge les apprêts du corps, la transformation du corps, à l'époque moderne et même au-delà, tous ces différents artisans du corps, finalement, avaient été, jusqu'à présent, très peu étudiés, du moins à partir de sources qui n'étaient pas exclusivement soit des sources littéraires, soit des sources iconographiques. On avait eu un certain nombre de travaux, mais c'était toujours les sources iconographiques ou littéraires qui étaient mises à contribution. On le comprend, elles sont parfois plus faciles d'accès que d'autres, mais donc, moi, mon intention, c'était de travailler, déjà à l'époque de cette maîtrise, sur d'autres sources que les sources littéraires ou iconographiques. Et puis, d'autre part, à l'époque, ce travail était relativement neuf, si je puis dire, parce que depuis l'histoire du corps, depuis une vingtaine d'années, même 25 ans, presque, l'histoire du corps est devenue un champ historiographique assez connu, maintenant, dont tout le monde a vu un certain nombre de titres dans les librairies, etc. C'est un domaine historiographique qui, déjà, maintenant, dispose des premières grandes synthèses historiques sur le sujet. Mais à l'époque, à la fin des années 80, 1990, ça n'était pas le cas. Le domaine de l'histoire du corps était encore, à l'époque, un univers à explorer. Donc, c'est la raison pour laquelle, après cette maîtrise sur les barbiers et perruquiers, j'ai prolongé mon travail, par ce qu'on appelait autrefois un DEA, sur le visage dans la société moderne. Et mon intention, à l'époque, était de travailler sur ce que l'anthropologue Marcel Mauss a appelé les techniques du corps, pour essayer, finalement, de comprendre quels sont les gestes, quels sont les produits que les individus utilisaient pour transformer leur visage en ce qu'on appelle un produit social. Puisque, finalement, les apprêts du corps n'ont, finalement, d'autres vocations que de mettre le corps et le visage en situation d'être le plus adaptés à l'échange dans un cadre social. Donc, il s'agissait, pour moi, de travailler dans le cadre de ce DEA, à la fois sur les produits qui permettaient de transformer les visages, donc les cosmétiques, et puis mon intention était aussi de travailler sur les mimiques, sur les expressions, bref, sur tout ce qui concerne plutôt la gestuelle du visage. Or, à l'époque, je m'étais rendue compte que la littérature de cours, les livres de civilité, avaient déjà été beaucoup utilisés, en particulier pour traiter de toutes ces questions de normes, de la gestuelle et des expressions du visage. Et donc, finalement, il me restait un univers presque vierge qui était l'univers des cosmétiques à explorer, ce dans quoi je me suis lancée avec passion. Alors, pour terminer, et avant de prolonger sur, finalement, la présentation des sources qui ont été les miennes et les méthodes que j'ai utilisées, je voudrais souligner, parce qu'il me semble que c'est important, aujourd'hui, de le dire, qu'au moment où nous avons commencé, et finalement, vous l'avez compris, de manière tout à fait concomitante, Rosine et moi, à travailler sur ces questions, au moment où nous avons commencé à travailler sur ces sujets, c'est-à-dire donc dans les années 90, nos travaux, à l'époque, n'étaient pas toujours bien compris dans les univers dans lesquels nous les avions entrepris. Nos travaux étaient parfois un peu raillés, voire, dans certains cas, même considérés avec mépris, les cosmétiques, les parfumeurs. Bon, c'était un peu... Ce n'était pas toujours considéré avec beaucoup d'intérêt. Alors, il faut dire qu'à l'époque, les travaux sur le corps n'avaient pas pris l'importance qu'ils ont aujourd'hui, d'une part. Et il faut dire aussi, d'autre part, qu'à l'époque, l'histoire des techniques, et en particulier l'histoire des techniques artisanales, ou même industrielles, puisque Rosine est à la fois sur l'histoire des techniques artisanales et industrielles, à l'époque, donc, cette histoire des techniques était encore un champ très, très peu développé, voire méprisé. Et donc, c'est la raison qui explique pourquoi nos travaux étaient finalement assez peu considérés. Finalement, force est de constater, peut-être 20 ans plus tard, qu'à l'époque, peut-être, ces travaux étaient un peu novateurs, puisqu'aujourd'hui, l'histoire du corps s'est complètement installée dans le paysage éditorial, et d'autre part, que l'histoire des techniques est l'objet d'une reconnaissance croissante parmi la communauté des historiens. Donc, finalement, dans une même temporalité, mais de manière séparée, on a exploré, toutes les deux, un champ historiographique nouveau qui était à la fois à la croisée entre l'histoire du corps, l'histoire des techniques, l'histoire économique et l'histoire sociale. Alors, moi, pour ma part, c'est de façon beaucoup moins réfléchie que j'en suis venue à travailler sur ce sujet. Donc, en fait, je débutais ma deuxième année d'école Leschartes et j'avais envisagé un tout autre projet. Alors, à l'école Leschartes, pour ceux qui ne connaissent pas cette noble institution, nous avons deux ans, on va dire, pour faire des recherches, donc pas plus, et puis avec, en même temps, un lot de cours relativement conséquent. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Et moi, en fait, j'ai découvert tardivement, alors que ma deuxième année était déjà bien entamée, que le sujet que j'avais choisi avait déjà été traité par un chercheur australien, cette espèce de cauchemar qu'on pouvait avoir il y a 20 ans quand Internet n'existait pas, le temps de correspondance épistolaire et d'échanges nourris, voilà. Donc, ce sujet, j'ai dû l'abandonner. Et puis, comme je m'ouvrais à la bibliothécaire de l'époque de ce problème et que j'avais, par ailleurs, déjà fait des études en histoire de l'art, j'avais déjà une licence histoire de l'art et puis d'archéologie et puis une maîtrise par ailleurs, je voulais vraiment trouver un sujet et surtout travailler sur je voulais vraiment travailler sur des objets, sur des traces, sur quelque chose d'un peu original. Et à cette époque, elle m'a dit, écoute, on était donc en décembre 1992, en 1992, elle m'a dit, écoute, va aux archives de Paris, je ne connaissais pas les archives de Paris, moi j'étais élève, je connaissais très peu les services d'archives, du reste, va aux archives de Paris, il vient de rentrer tout un vrac d'objets, c'est la caverne d'Ali Baba, va voir. Bon, j'y suis allée, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça. Donc, alors ça, je vais vous en parler, certains connaissent bien la chose, mais ne les ont pas vues dans cet état, ceci dit, il y a dans la salle les personnes qui sont occupées actuellement, mais certains ne les ont pas connues dans cet état, moi oui, j'ai eu cette chance. Donc, voilà, à l'école, aux archives de Paris, j'arrive et je trouve en fait ce fond, des marques, dessins et modèles déposés au conseil de Prud'homme de la Seine, qui venait donc d'entrer dans le plus grand désordre. Et les conservateurs de l'époque, notamment, évidemment, Brigitte Lenné, à qui je rends un hommage très appuyé ce soir, s'atteler avec une équipe extrêmement motivée à leur inventaire. Donc, je vous présente un peu ce fond parce qu'il est assez particulier. Donc, conformément aux lois de 1806 et de 1857 qui réglementaient la propriété industrielle, les fabricants qui le désiraient ont déposé au conseil de Prud'homme de la Seine leurs marques de fabrique, donc les dénominations ou des étiquettes le plus souvent, et leurs dessins et modèles. Donc, des représentations ou des objets en nature ou moulée, en plâtre ou dans d'autres matières, afin de s'en garantir l'exclusivité d'exploitation. Cette multitude d'objets situés aux confins de la création artistique et de l'industrie constituent des témoignages précieux, sinon uniques, de la vie quotidienne et de l'histoire industrielle et commerciale du XIXe siècle. L'intégralité des marques de fabrique a pu être sauvée. Réunies sur leur forme originale d'imposants registres de primatas, elles offrent un panorama exhaustif des biens de consommation du temps. Au contraire, il ne reste qu'une infime partie du fond des dessins et modèles conservés à partir de 1860 et constitués de dépôts dont la protection fut requise à perpétuité. Toutes les industries sont représentées. En 1910, la loi change, les dépôts ne se font plus en nature, ce qui m'a permis de borner très facilement mon sujet. Donc, j'ai travaillé sur la période, vous l'aurez peut-être déduit, 1860-1910. Mais pour l'instant, je n'avais pas d'objet, j'avais juste ça. Donc, ce fonds avait lui-même subi de multiples avaniers avant d'entrer aux archives de Paris où son traitement, comme je l'ai dit, a débuté en 1992. Il fut interrompu quelques années après, heureusement pour moi, après la fin de mes travaux. Le fonds fut alors à nouveau déplacé pour regagner enfin les rayonnages des archives de Paris en 2010. Le sort de ce fonds témoigne de son statut ambigu entre archives. Pour moi, évidemment, ce sont des archives puisqu'ils constituent l'aboutissement d'une procédure administrative, certes en 3D, mais après tout, comme les pièces à conviction lors de procès qui sont également des objets en 3D. Mais pour certains collègues, ils n'ont pas toujours eu ce statut. Donc, ils se situent entre archives, entre objets muséals, mais un objet muséal qui ressortirait plutôt de l'ethnographie du quotidien, donc pas suffisamment noble pour qu'on y prête quand même une attention trop soutenue. Lorsque j'ai commencé mes recherches, seule la section des produits chimiques était en grande partie inventoriée. Et en fait, c'est ce seul critère qui a déterminé mon choix. J'aurais pu travailler sur les tissus, sur toute autre chose, mais le seul état d'avancement de cette section-là m'a permis de travailler sur ce fond. Selon la classification du Conseil de Prud'homme, cette section contenait tout ce qui ne ressortissait pas des tissus et des métaux. Donc, des objets divers, en verre, en céramique, des contenants, des jouets, et des tas de choses, en fait, plus ou moins bien définies. C'est Brigitte Léné qui m'a orientée vers ces objets qui étaient en bon état de conservation et qui, pour la plupart, étaient quand même attrayants. à partir de fiches d'inventaire établies par l'équipe des archives, j'ai pu isoler 423 dessins et modèles, savons et contenants divers. Les savons étaient déposés très souvent en nature et se préservent extrêmement bien, parfois en plâtre. Les contenants divers, donc énormément de cartonnage et de verre et de faïence. Ces contenants, donc, vides, à quelques rares exceptions. Et j'en ai retenu, finalement, 224 qui m'ont paru véritablement pertinents. Donc, ces dons, ce sont donc réjouillements des objets ordinaires au mieux de demi-lux. Quand je tombais sur des boîtes qui étaient signées Guerlain, par exemple, je savais que j'avais affaire à un objet plutôt de demi-lux ou de luxe. Mais, en fait, la plupart étaient des objets vraiment ordinaires. Et c'était donc de ces objets que je voulais parler. Et le professeur de l'école Leschardes qui a accepté de soutenir mon sujet, en l'occurrence, Jean-Michel Leugnaud, à l'époque, m'a témoigné d'une grande confiance car ni lui ni moi ne savions vraiment ce que j'allais en tirer. Il n'était même pas question de faire de la protopographie, il était question de parler d'objets. Et alors, pour l'école Leschardes, cette recherche semblait quelque peu farfelue. Donc, je repasse la parole à Catherine. Alors, on va passer finalement à une deuxième partie de cet exposé pour vous présenter à mon tour d'abord, puis ensuite, Rosine, les sources et les méthodes que nous avons utilisées pour pouvoir travailler. Alors, comme vous l'avez compris, mon propos était de travailler non seulement sur la consommation des produits cosmétiques, mais aussi, et peut-être surtout, si j'ose dire, aujourd'hui, sur la production des produits cosmétiques, la manière dont ils étaient conçus, fabriqués par un certain nombre de professionnels de l'époque moderne. Évidemment, comme toute personne qui avait travaillé sur ces questions avant moi, j'ai utilisé les sources littéraires, les sources iconographiques et puis aussi les sources publicitaires, bien sûr. Mais pour aborder la question de la production, il fallait finalement établir des corpus de sources tout à fait différents qui jusque-là n'avaient pas vraiment été mis en place, qui n'avaient pas été véritablement créés et d'autres corpus qui permettaient finalement d'aborder le domaine de la production en pénétrant finalement dans de nouveaux domaines historiographiques, c'est-à-dire le domaine de l'histoire des sciences, le domaine de l'histoire de la médecine et le domaine de l'histoire des techniques. Donc, il s'est agi pour moi de constituer des corpus de sources qui me permettent, en pénétrant ces trois univers, de rendre compte de ce qu'était la production des cosmétiques à l'époque moderne. Alors, le premier corpus n'a pas été très difficile à constituer puisque j'ai retrouvé très tôt finalement à la BNF un petit opuscule rédigé par un parfumeur assez connu des années, un parfumeur parisien assez connu des années 1890 que Rosine d'ailleurs connaît bien, Jean-Charles Vigishoff qui a voulu non seulement faire oeuvre de parfumeur mais aussi faire oeuvre finalement d'historien de son métier et qui, à la fin des années 1890 a rédigé un petit opuscule dans lequel il recense finalement tous les ouvrages qui ont été écrits entre le 15e et le 19e siècle donc date à laquelle il écrit lui-même tous les ouvrages dans lesquels on peut retrouver un certain nombre de recettes de cosmétiques. Donc ce corpus établi par Jean-Charles Vigishoff m'a permis de retrouver un certain nombre d'ouvrages pour la période moderne c'est-à-dire entre 15e et 18e siècle des manuels dans lesquels figurent un certain nombre de recettes cosmétiques. Ces manuels appartiennent à des genres j'y reviendrai rapidement tout à l'heure appartiennent à des genres différents ce sont des ouvrages de thérapeutiques avec en l'occurrence ici l'ouvrage d'André Lefournier qui s'intitule La décoration d'humaine nature et je lis la suite du titre La décoration d'humaine nature et Ahornement des dames donc cet ouvrage d'André Lefournier est un médecin et dans cet ouvrage figurent non seulement des recettes de médicaments donc de thérapeutiques mais aussi un certain nombre de recettes de cosmétiques. Donc un premier un premier ensemble d'ouvrages sont des ouvrages de recettes auxquels s'ajoutent des manuels d'économie domestique dans lesquels figurent aussi un certain nombre de recettes de cosmétiques et d'autre part des manuels qu'on qualifie de manuels de secrets qui sont inspirés au 15e et au 16e siècle par les pratiques par les pratiques alchimiques qui sont en train de se développer et d'ailleurs de glisser de pratiques aux confins du secret aux pratiques mises en lumière bientôt par la faculté de médecine de Paris puisque l'alchimie finit par être reconnue dans ces pratiques. Donc des manuels qui relèvent de la thérapeutique de l'économie domestique mais aussi des manuels de secrets inspirés par les pratiques alchimiques comme comme ici le frontispice de l'ouvrage de Marie Meurdraque publié pour la première fois en 1666 qui s'intitule donc la chimie charitable et facile en faveur de l'âme et vous voyez donc clairement un personnage féminin qui écarte un rideau comme si on levait le secret sur les pratiques alchimiques et déjà ici au premier plan un certain nombre d'éléments qui font partie des ustensiles du chimiste Matra Atanor etc. Donc des ouvrages différents et ce qui est tout à fait clair c'est que la publication de ces manuels quel qu'il soit de thérapeutique d'économie domestique ou de secret la publication de ces manuels inscrite dans la longue durée de l'époque moderne du 15e jusqu'au 18e siècle prouve que pendant toute la période moderne une confection domestique à domicile de cosmétiques a existé pour peu que les individus sachent lire naturellement dès le 17e siècle cependant à cette production domestique de cosmétiques s'ajoute une production professionnelle et c'est la production professionnelle de cosmétiques qui m'a permis de constituer un second corpus de documents après ce premier corpus de recettes il faut dire que dès le 17e siècle la consommation des cosmétiques devient de plus en plus importante elle touche de nouvelles catégories sociales en particulier urbaines bien sûr mais qu'elle se développe et tout ceci conduit de multiples artisans urbains à entreprendre la confection de cosmétiques évidemment pour ajouter des produits à ceux qu'ils fabriquaient déjà parmi les artisans qui se mêlent de cosmétiques figurent les épiciers les apothicaires les licoristes mais aussi dès le 17e siècle les gantiers parfumeurs donc la corporation des gantiers parfumeurs m'est apparue finalement dès le 17e siècle elle m'apparaît lorsque j'ai commencé à travailler et que j'ai identifié que les gantiers parfumeurs s'emparaient de cette production la corporation est devenue un fil rouge qui me permettait de pister la fabrication des cosmétiques en particulier cependant j'ai été assez vite déçue par les documents que je pouvais retrouver sur la corporation des gantiers parfumeurs parce que comme vous le savez peut-être les archives des communautés de métiers parisiennes ont disparu elles ont brûlé pendant la commune et d'autre part les textes réglementaires qu'avait produit la communauté des gantiers parfumeurs finalement donnaient assez peu d'informations sur la production et sur la fabrication des recettes de cosmétiques elles-mêmes donc finalement c'était un fil certes mais un fil qui s'avérait au final un petit peu décevant donc j'ai été obligée finalement de m'y prendre autrement et je me suis alors mise en quête d'archives privées de gantiers parfumeurs et finalement ce sont ces seules archives privées qui m'ont permis de rendre compte des actes et des gestes de la pratique professionnelle de ces artisans du passé alors ce second corpus constitué donc par les archives privées des parfumeurs est constitué par trois sous-ensembles principaux d'abord il y a des dossiers de faillite de gantiers parfumeurs qui figurent dans la série D4B6 des archives de la Seine dans laquelle dans ces registres de faillite on peut trouver souvent un inventaire du fonds de boutique de celui de l'artisan qui est failli et puis également une liste des créanciers et des débiteurs de l'artisan ce qui permet de reconstituer d'une part les filières de l'approvisionnement du gantier parfumeur et d'autre part sa clientèle donc par ailleurs ces commerçants étaient tenus depuis 1673 et l'ordonnance de Colbert sur le commerce ces artisans faillis étaient tenus de remettre au moment de leur faillite leur registre de compte leur registre de commerce et donc les archives de Paris ont conservé aussi un certain nombre de ces registres de commerçants qui ont été faillis donc ces registres de commerce ont constitué un deuxième ensemble de ce corpus sur les gantiers parfumeurs alors c'est un corpus qui n'est pas toujours facile à utiliser parce que les registres de commerce ont une forme extraordinairement variée d'un artisan à un autre ils n'utilisent pas les mêmes règles pour présenter leur registre et donc finalement l'historien se retrouve parfois à devoir noter des choses extrêmement précises qui ont un caractère qualitatif mais qui n'ont aucun caractère quantitatif qui lui permettrait finalement de tirer des conclusions générales sur le métier de gantier parfumeur mais dans certains cas le qualitatif est tout aussi intéressant que le quantitatif parce que finalement dans ces registres de commerce où on trouve parfois des brouillons de lettres des listes que l'artisan a faites pour telle ou telle raison des indications qu'il donnait à son garçon de boutique en réalité avec ces petites annotations qui sont souvent marginales et bien on est au plus près des pratiques quotidiennes de l'artisan dans sa boutique et lorsque il m'a été donné de trouver ces petites notes j'en ai été toujours extrêmement heureuse et je crois je l'espère en avoir tiré des informations sur la manière dont ces artisans travaillaient c'est cette même quotidienneté des pratiques que je me suis proposée de pister dans un troisième ensemble d'archives qui concernait les gantiers parfumeurs et ce troisième sous-ensemble est constitué de 80 inventaires après décès de gantiers parfumeurs pour le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle les inventaires après décès comme vous le savez peut-être proviennent du fond du minutier central des notaires parisiens il est rassemblé donc aux archives nationales et c'est un fond qui rassemble donc tous les actes notariés passés devant les notaires parisiens entre le XVIe et le XVIIIe siècle alors je ne vais pas rentrer dans le détail et dans la complexité des opérations qu'il fallait à l'époque mettre en oeuvre pour retrouver ces inventaires après décès parce que à l'époque de cette recherche les ressources informatiques n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui et l'historien était vraiment obligé s'il voulait retrouver ces inventaires après décès de mettre en oeuvre un travail de fourmi pour pister le nom du notaire dans le scellé qui avait d'abord été établi par la police au moment du décès de l'artisan bref c'était un vrai travail extrêmement long parfois coûteux parfois décevant mais qu'il fallait mettre en oeuvre aujourd'hui les choses ont un peu changé donc je ne rentrerai pas dans les détails c'est déjà de l'histoire ancienne c'est ma propre histoire déjà mais ce que je voudrais ajouter c'est que si les inventaires après décès avaient au moment où j'ai travaillé déjà une longue histoire sur le plan de leur exploitation par les historiens ils avaient été utilisés en particulier par l'histoire sociale dans les années 60 dans les années 70 et les historiens avaient fait leur chou gras si j'ose dire de ces inventaires après décès mais ce qu'il m'est apparu et ce sur quoi je voudrais insister c'est que les inventaires après décès sont aussi et en général pour l'instant on le sait moins ils sont aussi une source absolument essentielle sur l'histoire des techniques artisanales dans la France industrielle pour peu bien sûr qu'on les collationne et qu'on élabore une grille de lecture qui permettra à la fois de les analyser sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif à ces sources donc qui rendent compte finalement des gestes quotidiens des gantiers parfumeurs il faut ajouter un troisième corpus parmi ceux que j'ai constitué et utilisé pour mon travail sur le que je vais vous présenter rapidement maintenant ce troisième corpus est formé par des papiers qui émanent de plusieurs institutions savantes qui ont été chargées en particulier au XVIIIe siècle par la monarchie éclairée d'évaluer un certain nombre d'inventions et en l'occurrence chargées aussi d'évaluer un certain nombre de produits cosmétiques alors il s'agit d'un côté d'archives qui ont été rassemblées dans les fonds de l'Académie royale des sciences puisque au cours du XVIIIe siècle les savants de l'Académie royale des sciences sont mis en situation d'experts par la monarchie éclairée pour justement expertiser un certain nombre de produits un certain nombre d'inventions parmi lesquelles figurent des cosmétiques et il s'agit d'autre part d'un ensemble de papiers qui composent le fonds des remèdes secrets des archives de la Société royale de médecine qui a été créée en 1778 et ce fonds des remèdes secrets de la Société royale de médecine est conservé encore aujourd'hui à l'Académie de médecine rue Bonaparte dans les deux cas donc l'Académie des sciences et la Société royale de médecine ont été saisies par des inventeurs de cosmétiques afin d'obtenir finalement de ces savants une sorte de certificat d'innocuité dans certains cas qui garantissait le succès de leurs produits devant le public finalement dès le 18ème siècle les fabricants de cosmétiques avaient à coeur de montrer à leur future clientèle que leurs produits étaient fabriqués avec des produits qui n'étaient pas inquiétants pour la santé les grands laboratoires cosmétiques d'aujourd'hui n'ont absolument rien inventé et donc je voudrais vous montrer rapidement ce document qui figure dans la série des archives nationales F12 c'est un imprimé publicitaire d'un inventeur de rouge qui s'appelle Joseph Colin et qui propose en 1772 à l'Académie de médecine un rouge qu'il dit être un rouge végétal et donc à l'issue de l'examen de son rouge végétal les deux chimistes qui ont été en charge d'évaluer le dossier qui sont Bourdelin et Maquer ont rendu finalement devant l'Académie réunie ils ont rendu finalement un rapport ils ont finalement fait la lecture de leur rapport et ils ont donné un extrait de leur rapport à Joseph Colin c'est à dire à l'inventeur lui-même qui évidemment a utilisé ici là vous le voyez un extrait de ce rapport de l'Académie des sciences et qu'il l'a inséré dans son imprimé publicitaire finalement à la manière dont sur les boîtes de cosmétiques on a 31 brevets etc etc donc voilà ces archives d'institutions savantes constituent mon troisième corpus donc comme vous le pouvez le constater ce sont trois corpus qui sont extrêmement riches qui m'ont permis effectivement d'aborder la question de la production de la fabrication des cosmétiques et c'était mon intention donc là-dessus j'étais ravie mais comme vous le constatez c'est essentiellement un corpus textuel constitué de très peu d'objets à la différence finalement du corpus de Rosine et au final je n'ai pu accéder à quelques très rares objets alors j'ai sélectionné ici quelques enfin cette boîte à poudre qui est en marqueterie de paille que j'avais eu la chance de pouvoir admirer dans les réserves du musée des arts décoratifs grâce au conservateur de l'époque qui s'appelait Bertrand Rondeau et je salue sa mémoire si un jour il entend parler de cette conférence il saura que j'ai évoqué son nom et d'autre part donc cette boîte à rouge qui a la particularité d'être en bois de buis donc la boîte que vous avez vue précédemment est en marqueterie de paille autant dire que ce sont des objets qui ne sont pas des objets de luxe ce n'est pas la boîte en or qui figurait sur la toilette de Madame de Pompadour ce sont des objets qui attestent une consommation beaucoup plus modeste de cosmétiques au XVIIIe siècle donc vous voyez quelques objets mais finalement très peu d'objets par rapport à ce qu'a pu étudier Rosine alors moi c'est alors tu avais aussi ce texte là pour mémoire ah mais c'est plus tard c'est plus tard donc il y a un toc 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 voilà bon on les mettra après donc alors moi je me retrouve avec mes boîtes on reprend la question des boîtes et vous allez être très frustrés car je vais vous montrer peu de flacons pendant la conférence mais au moment du débat nous ferons défiler en fait un certain nombre d'images qui vous montreront ces illustrations enfin on va en voir quelques-uns mais assez peu donc moi voilà j'ai des objets j'ai presque un trop plein d'objets je vais avoir bientôt beaucoup beaucoup d'images mais finalement assez peu de littérature autour donc il fallait donc que je me confronte à ce fond tout nouveau que je délimite un corpus et que j'identifie quand même les déposants donc ma démarre ça a consisté à tirer de l'objet finalement l'objet seul tout ce que je pouvais comme renseignement donc sur les hommes qui l'ont produit sur les conditions de cette production sur le domaine de la propriété et de la protection de la propriété industrielle et également domaine connexe évidemment très important sur celui de la contrefaçon qui était à l'époque également peu abordé sinon par quelques juristes mais assez peu par les historiens et donc ces domaines de la propriété industrielle relatifs aux dessins et modèles par rapport à celles qui concernent les brevets d'invention est encore actuellement d'ailleurs assez peu abordé assez peu étudié et puis également évidemment sur la valeur esthétique et commerciale de ces objets et qui était perçue quand même comme importante par les déposants puisque quand les déposants les déposaient c'était facultatif et c'était relativement onéreux donc j'ai déjà évoqué rapidement la délimitation d'un corpus donc de 423 objets puis finalement de resserrer sur 224 objets qu'il a fallu identifier avec souvent comme seul point de départ la signature du déposant ou de son mandataire sur la boîte ce sont des petites boîtes en hêtre vous voyez parfois l'adresse très rarement la profession et très rarement des mentions de description par exemple flacon vert ou flacon de parfumerie ou de pharmacie ou rien parce qu'en fait il se trouve que pour cette section des produits chimiques qui était si bien parce qu'elle était abordable et inventoriée et bien c'était la seule section pour laquelle les registres avaient été détruits par négligence dans les années 1980 donc nous n'avions que les objets donc ces objets il faut les aborder par leur analyse précise donc la question alors j'évoque rapidement la question des marques de verrier par exemple qui sont parfois trompeuses du reste quand on arrive à les identifier parce que parfois les verriers utilisent des marques qui répondent à des raisons sociales anciennes donc il faut établir leur généalogie si j'ose dire et puis également il y avait des pièges parce que pour les déposants les plus modestes c'était le conseiller de prud'homme lui-même qui prêtait des cachets parfois quand il n'avait rien pour sceller on leur donnait un cachet donc beaucoup de fausses pistes en fait alors dans les dépôts les dépôts étaient assortis parfois de notices quand même sinon sur l'objet du moins des notices plutôt relatives à la publicité il y avait des documents commerciaux quand même qui accompagnaient certains de ces produits et des documents également ayant trait à la contrefaçon donc des avis contre les contrefacteurs donc ça pouvait évidemment m'aider à identifier les déposants donc parfois j'ai été amenée à éliminer très tardivement des objets très beaux notamment je me rappelle un très beau flacon en bois un modèle de flacon en bois ce qui était rare et finalement je me suis aperçue à mon grand désespoir qu'il émanait d'un fabricant de colle voilà et puis d'autres objets du coup pour éviter quand même ce problème d'autres objets qui vraiment étaient dépourvus d'indications beaucoup de cartonnage également des flacons donc peut-être que certains flacons de parfumerie sont passés à la trappe de cette façon il y avait également des choses très ambiguës par exemple le terme élixir veut tout dire à l'époque un élixir peut être déposé par n'importe qui finalement et souvent ne pas avoir de but cosmétique mais être un cordial en fait alcoolisé ou quelque chose comme ça donc compliqué à éventorier donc les objets retenus représentent à peu près tous les contenants de toutes les industries liées à la toilette parfum teinture pour cheveux savon, dentifrice poudre, phare, pommade vinaigre ou hygiénique en cela finalement j'en viens à rejoindre le corpus virtuel sur le plan des objets de Catherine et ce choix en fait offre un tableau bien plus complexe des fabricants et de la clientèle visée que si je n'avais conservé que les flacons à extrait les plus beaux parce que finalement assez rapidement les flacons à extrait les plus beaux émanant des parfumeurs connus certains très connus comme Guerlain déjà pour l'époque étaient finalement pas si compliqués que cela à identifier dès lors qu'on avait compris qu'il y émanait beaucoup des négociants verriers c'était souvent les négociants verriers ou leurs mandataires les mandataires étant les premiers cabinets de conseil d'ingénieurs conseil spécialisés en propriété industrielle et donc dès lors qu'on avait compris que c'était souvent les négociants verriers par un jeu habile qui déposaient ces objets-là on pouvait les isoler assez facilement et ils sont du reste remarquables vous les verrez tout à l'heure lors de la discussion si on arrive à faire défiler les images je ne les ai pas gardées ces images parce que sinon c'était l'objet de deux ou trois autres conférences donc il a fallu que je vous montre autre chose j'en suis désolée donc il me reste finalement à la fin donc 224 objets qui proviennent de 124 déposants et dont une seule une minorité finalement de ces déposants se déclarent parfumeurs j'y reviendrai brièvement tout à l'heure alors il y avait également la question des marques donc vous en avez vu rapidement quand je vous ai montré ma couverture on va en voir beaucoup d'autres à la fin de la conférence alors les marques c'était le contraire c'était un trop plein puisque les marques en fait la conservation je l'ai dit en était exhaustive toutes sections confondues dans des registres et dans des registres de primata donc j'ai réussi quand même à en extraire 4500 qui étaient liés à mes déposants de dessins et modèles j'ai fait des prélèvements en fait d'un registre sur 5 et j'ai pu également me constituer un corpus très abondant de marques illustrées alors ces marques sont la source évidemment la plus fiable pour identifier les déposants de dessins et modèles pour le repérage des changements de raisons sociales d'adresses ou de métiers et il faut les croiser avec les annuaires du commerce des Dobotins en outre les marques sont également une source qui permettent d'individualiser vraiment des démarches esthétiques ou de positionnement de produits j'en parle abondamment dans mon ouvrage notamment un parfumeur par exemple qui choisit de déposer maintenant c'est quelque chose qui est interdit mais à l'époque on pouvait déposer par exemple si on voulait déposer violette pour être sûr que violette serait préservée on déposait violetta violettis avioletta au violetto et donc ça remplissait des registres entiers de primatins on déposait tout le mot et ses dérivés donc il y avait notamment un parfumeur qui était spécialiste de ce type de protection voilà j'évoque très brièvement pour l'écarter la question des brevets d'invention qui étaient conservés à l'époque à l'INPI enfin qu'ils sont toujours à l'époque il n'y avait pas les bases de données qui existent actuellement donc j'en ai étudié certains que j'ai croisés avec mes déposants mais c'est un fonds que je dois maintenant aller revoir grâce aux outils qui sont maintenant à notre disposition la source la plus fiable pour identifier les déposants après les registres de marque c'était les annuaires commerciaux d'Ido-Botin sur lesquels je veux revenir donc là en fait j'ai fait également un sondage tous les 5 ans à partir de 1847 et puis des recherches évidemment plus fines pour les noms que j'ai eu le plus de mal à pister il a fallu ratisser extrêmement large donc j'ai cherché à parfumeurs savonneries cristaux verreries toutes les professions médicales dentistes médecins pharmaciens les rubriques par produits phares vinaigre eau divers les produits chimiques et puis les cabinets de conseil pour également du coup retracer un peu l'histoire des premiers cabinets conseil de mandataires donc considérés comme une source à part entière et non simplement comme un simple instrument d'identification je considère que ces annuaires commerciaux fourmillent de détails sur les usages commerciaux donc il y a des supports publicitaires c'est un support publicitaire privilégié ils sont très illustrés ils sont riches de renseignements on y lit les rivalités commerciales notamment je pense au parfumeur Lavandier dont je parle longuement également dans mon ouvrage qui par nécessité a dû vendre ses marques et qui finalement a eu des remords et a voulu reprendre les marques de son nom et on voit des rivalités comme ça qui se font jour rien que par la nuire d'Ido Botin tous ces enjeux autour de la marque Lavandier on y trace aussi les modifications de tactique publicitaire par exemple un parfumeur va décider de mettre en exergue son usine modèle donc il va la présenter dans la nuire commerciale un autre va surtout ne pas vouloir faire part de la fabrication en fait ne pas vouloir se montrer si j'ose dire les mains dans le cambouis il ne va donc jamais évoquer son usine et donc il faudra beaucoup de temps à comprendre qu'il ne fabrique pas en chambre mais qu'il a également une usine parce qu'il ne veut pas la mentionner dans la nuire commerciale alors ces annuaires évidemment étaient facultatives donc certains par exemple la grande maison bourgeois que vous connaissez forcément tous et tous peut-être cette grande maison bourgeois par souci d'économie elle ouvre récemment elle ouvre en 1867 seulement assez modestement jusqu'en 1875 elle ne fait pas de publicité dans la nuire d'Ido Botin voilà donc ensuite évidemment je vais aller plus vite sur d'autres sources économiques que j'ai abordées j'ai fait un dépouillement exhaustif à l'époque elle est long et fastidieux parce qu'il fallait donc dépouiller des registres pour accéder aux actes des actes de société donc j'ai pu pister une cinquantaine de sociétés et retracer finement l'histoire d'une trentaine de ces sociétés donc évidemment ces actes de société permettent d'installer dans la durée mes parfumeurs mais également les verriers ce qui n'apparaît pas dans l'ouvrage mais j'ai également constitué encore plus autour des verriers j'ai tenté de déterminer les raisons de la mise en société les évolutions du capital social et des mises de fonds même si elles revêtaient un caractère formel que les documents comptables des entreprises comme par exemple des fonds de roulement auraient peut-être corrigé mais je n'ai pas pu accéder à des fonds d'entreprise en fait de société pour les parfumeurs en tout cas ce type de document ce fut quand même un bon moyen d'aborder un milieu contrasté de cerner les pratiques de transmission de pister les plus grandes maisons en rectifiant parfois d'ailleurs quelques légendes véhiculées de monographie en monographie car il faut savoir que quand je me suis attelée à mon sujet c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait le choix de faire une grande partie prosopographique la littérature sur les parfumeurs c'était surtout en fait des monographies relativement agéographiques ou des ouvrages publicitaires souvent des ouvrages de seconde main de troisième main et qui véhiculaient réellement encore des légendes on en voit d'ailleurs encore maintenant à présent toujours sur les tables l'acte de société était quand même un moyen assez sûr de retracer la vraie entre guillemets tant est qu'il y en ait une histoire alors pour enseigner évidemment les lieux les magasins les usines j'ai également recouru aux sources fiscales notamment les calepins des propriétés bâties qui aux archives de Paris donc il y a il y a deux deux années l'année 1876 extrêmement complète parce qu'elle permet de remonter jusqu'à 1822 et elle va jusqu'en 1900 et l'année 1900 qui est bien moins complète alors ces calepins des propriétés bâties permettent en fait souvent de trouver donc de retracer les locataires en fait ou les propriétaires des bâtiments et également on y trouve assez fortuitement mais quand même suffisamment pour pouvoir en faire quelque chose des inventaires de matériel parfois des plans des croquis décrivant sommairement les locaux il m'a été impossible malheureusement comme l'avait fait Catherine de dépouiller les déclarations de succession qui sont immensément pléthoriques pour le XIXe siècle j'ai voulu d'ailleurs m'y atteler quand j'ai repris mes recherches 20 ans après vous l'aurez compris pour ma publication j'ai dépouillé abondamment j'ai un corpus énorme que je n'ai pas eu le temps du tout d'exploiter pour malheureusement cet ouvrage donc cela reste encore à faire ensuite d'autres investigations complémentaires aux archives municipales notamment des villes à parfumeurs il y avait deux grandes villes il y a beaucoup les parfumeurs ont assez rapidement installé leurs usines hors de Paris intramuros il y a deux grandes villes à parfumeurs en fait à l'époque c'est Pantin et Levallois-Péré il y en a d'autres naturellement mais Pantin et Levallois-Péré concentrés à eux seuls de mémoire une dizaine de grandes maisons de parfumerie et puis alors évidemment aux archives nationales j'ai été amenée à consulter pour compléter ma prosopographie les dossiers légion d'honneur notamment sur les parfumeurs et également l'abondant l'abondant corpus enfin l'abondant fond dans F12 relatif aux expositions universelles et alors là à ce sujet j'ai été ravie de pouvoir ajouter un petit chapitre entier à mon ouvrage par rapport à ma thèse relatif à ces expositions universelles puisque grâce au CNAM nous avons maintenant en ligne l'essentiel en fait des rapports de jury des expositions qui étaient des expositions industrielles avant et parfois même nationales depuis 1823 donc ça m'a permis de remonter en fait à 1823 pour étudier cette longue histoire puisqu'en fait les expositions universelles ont été pour les parfumeurs une occasion unique de faire de comment dire de se différencier tout d'abord des pharmaciens de se différencier des savonniers de se situer dans les industries chimiques et non plus de la chimie et non plus dans les industries des accessoires comme ce à quoi ils étaient quand même cantonnés jusqu'à assez tardivement dans le siècle puisque la parfumerie a toujours cette espèce de tension entre le contenu les parfumeurs vivent toujours dans cette tension entre le contenu et leur contenant je suis très sommaire mais c'est développé amplement dans mon travail donc les expositions universelles ont vraiment été finalement pour eux l'occasion de faire reconnaître leur profession et puis alors ensuite il a fallu évidemment aller chercher énormément de publicité de documents commerciaux pour toujours pareil pour documenter mes objets tout simplement donc là voilà je prends alors vous en avez un c'est pas le plus beau mais enfin voilà c'est un dépôt de pâte dentifrice glycérine de la maison gelée frère pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé alors les dépôts très rapidement ils étaient liés à trois disons il y avait trois grandes catégories dépôts il y avait les fabricants gelée frère était une très grande maison de parfumerie de moyenne gamme mais très importante les parfumeurs déposaient enfin les parfumeurs et fabricants cosmétiques et savonniers déposaient leurs produits phares en fait en forme de marque en forme de dessins et modèles parfois les deux parfois ils déposaient la forme la forme de l'objet qu'ils voulaient protéger en marque et non pas en objet enfin il y avait tout un jeu que j'étudie enfin dont j'ai essayé de tirer quelques déductions dans mon travail parfois alors ils déposaient donc les produits phares ils déposaient également pour certains un objet unique là on parlera tout à l'heure d'autres types de fabricants donc je vous laisse un peu de suspense donc là des gens qui mettaient vraiment tous leurs moyens et qui déposaient un seul objet et puis il y avait des dépôts également liés sans doute à des prouesses techniques et notamment je pense à un très beau bouchon de verre totalement évidé en fait qui a été déposé quasiment concomitamment par Guerlain et par Pocher le négociant verrier avec lequel il était en affaire et je pense que ce double dépôt était dû à un surcroît de précaution de leur part parce que cette forme était très difficile à réaliser pour mémoire c'est quasiment encore la forme que vous avez des bouchons des flacons Guerlain pour celles qui connaissent cette forme évidée en fait alors elle est plus belle alors vous la verrez défilée tout à l'heure je ne l'ai pas mise là-dedans mais ça n'est pas la forme en forme de coeur c'est une forme beaucoup plus simple que je préfère d'ailleurs très simple en fait que vous verrez tout à l'heure et quasiment totalement évidée et elle a été déposée par ces deux voilà alors les publicités et les documents commerciaux également dans les entreprises même toute une série de documents assez difficiles à aborder qui ont je pense entièrement disparu actuellement donc il faut me croire sur parole quand vous lisez mon livre notamment chez Pocher j'ai pu voir les livres de clients et les registres de moules de ce verrier qui était considérable en fait pour les parfumeurs de l'époque et par recoupement entre le livre de moules parfois pas toujours illustré en fait même très rarement illustré et très rarement daté le livre de clients et les formes que j'avais dans le dépôt des dessins et modèles j'ai pu faire quelques déductions pour retracer vraiment l'histoire de ces objets c'est une démarche réellement je pense archéologique en fait voilà donc là rapidement pour vous montrer donc cette maison de les frères la pâte d'antifrice glycérine est vraiment son produit phare pendant longtemps donc vous voyez ils déposent en fait alors ils ne sont pas chronologisés mais peu importe c'est un produit qui a couru sur tout le siècle vous avez donc un extrait de catalogue et puis un modèle de flacon donc déposé par deux verres qui était le chimiste d'ailleurs de cette maison qui employait très tôt un chimiste et puis vous retrouvez cette forme là en fait alors cette forme pour mémoire c'est un flacon clissé c'est un peu un dérivatif modeste d'une forme d'ailleurs modeste employée à l'époque de Catherine si j'ose dire c'était des flacons en fait qui étaient contenus droits dans des casses en bois qui venaient parfois de grâces et c'était une corbeille en osier en fait et donc ils ont reproduit cette forme voilà vous la retrouvez là aussi donc vous voyez chaque fois j'ai pisté mes objets de cette façon là et là j'ai pu voir vous voyez ce produit a duré jusqu'en 1925 en fait très tardivement voilà et puis une affichette également que j'avais dénichée aux estampes à l'ABN voilà hop là je passe à autre chose donc en fait bon je vous épargne d'autres sources c'est relativement roboratif et pas forcément passionnant mais évidemment il a fallu également sourcer d'histoire industrielle quand même dès lors que j'ai employé emprunté la voie de la posopographie même par des indications très modestes d'abord au départ et puis plus vastes donc les dénombrements et recensements de la statistique des enquêtes statistiques de la France et puis également toute la législation les débats également relatifs à à la protection industrielle donc qui déborde largement le cas des cosmétiques puisque là je me suis intéressée à tout ce problème de la protection industrielle des marques et des dessins et modèles puisque ce n'était pas fait c'était fait pour les brevets mais pas du tout pour ces objets là donc en fait ma thèse d'école des chartes il y a 20 ans était très comment elle n'était pas hyper cohérente parce qu'il y avait trois parties il y avait une énorme partie prosopographique une partie très juridique un peu austère et puis une partie un peu plus sur le registre où j'essayais d'expliquer les démarches publicitaires et puis les usages et la clientèle en fait des parfumeurs et puis cette cohésion il m'a fallu 20 ans à la trouver je pense que j'ai réussi à la trouver pour mon ouvrage et je l'ai trouvé notamment grâce aux lectures abondantes que j'ai faites depuis et notamment grâce aux gens qui ont travaillé après moi finalement sur ces questions là donc les travaux de Catherine je les ai découverts tardivement lors de la publication de son ouvrage donc en 2008 et puis surtout les travaux d'une chercheuse qui a travaillé un peu à partir de mon travail mais qui a fait des déductions qui moi m'ont fait rebondir et m'ont permis de rendre mon travail à moi très cohérent et qui ont vraiment énervé mon travail qui sont les travaux de Génie Brio voilà donc je vais repasser la parole à Catherine donc pour que nous parlions de la chose suivante donc au-delà des convergences finalement au-delà de la diversité de nos sources et de nos approches de nos objets d'études et de nos méthodes nous sommes tout de même parvenus toutes les deux à identifier un certain nombre de convergences de points communs dans l'histoire de la cosmétique et de la parfumerie au sens général c'est-à-dire des caractères qui sont propres à ce domaine d'activité et se jouent complètement des périodisations des historiens et là on va essayer de vous en faire partager rapidement quelques-unes alors parmi ces domaines de convergence que nous avons Rosine et moi identifiés d'abord on a identifié alors on le dit avec un vocabulaire qui va peut-être vous étonner mais je vais m'en expliquer d'abord il nous apparaît que dans la longue durée c'est-à-dire finalement entre le 15e et le 20e siècle que dans la longue durée et aujourd'hui encore si on en croit certains sites internet qui sont dédiés à la fabrication de certains produits si on en croit à la réédition de certains manuels de cosmétiques anciens on a bien l'impression que la cosmétique au sens général est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé un univers de confins c'est-à-dire un univers qui se situe à la croisée entre plusieurs domaines alors pour être un petit peu plus explicite un univers de confins qui se trouve entre science et technique d'une part entre univers domestique et univers professionnel d'autre part et pour être encore plus précise un univers qui se situe entre la médecine la pharmacie la chimie la magie la cuisine et l'économie domestique alors les manuels de secrets sur lesquels j'ai en particulier travaillé attestent l'existence de cet univers de confins puisque ces manuels de secrets qui sont donc publiés à partir de la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle on pourrait citer par exemple peut-être connaissez-vous ce titre un fameux manuel de secrets qui s'appelle les secrets d'Alexis le Piémonté qui est publié pour la première fois à Venise en 1555 et qui au cours de toute la période moderne de mémoire est l'objet de 70 rééditions et qui porte donc jusqu'en plein XVIIIe siècle des recettes de secrets qui datent donc de Venise au XVe siècle et qui proviennent donc finalement des savoirs qui étaient en partage à Venise au XVIe siècle donc ces manuels de secrets attestent cet univers de confins puisque très souvent dans ces manuels de secrets on trouve aussi bien des recettes de cosmétiques que des recettes de médicaments donc des préparations thérapeutiques mais encore on y trouve également des recettes de cuisine des recettes de confiture auxquelles s'ajoutent de manière parfois un petit peu plus surprenante mais finalement on peut trouver l'élément de réponse éventuellement je répondrai à des questions si on me sollicite à ce sujet on trouve donc à côté de ces cosmétiques de ces médicaments de ces recettes de cuisine on trouve aussi des méthodes pour conserver les aliments pour empêcher que les aliments ne se gâtent ou bien même encore des recettes de teinture des recettes d'encre des recettes pour fabriquer des balles d'arquebuse pour fabriquer des substances adhésives pour fabriquer pour trouver des recettes qui permettent au fer de ne pas rouiller bref un univers vous le voyez extrêmement riche extrêmement varié qui donne donc une image de cet univers de la cosmétique qui est vraiment un univers de confins d'autre part il nous est apparu également à toutes les deux que l'existence de cet univers de confins permettait de voir émerger là encore dans la longue durée des catégories spécifiques d'individus fabricants de cosmétiques et dans certains cas même cet univers de confins pensons-nous construit des figures sociales tout à fait spécifiques alors en particulier on a pu observer la présence importante de femmes dans ce marché des cosmétiques et une présence qui est parfois au marge des procédés institutionnels reconnus pour pouvoir officiellement produire des cosmétiques une forte présence des femmes comme si au fond une espèce de lien anthropologique et sexué était établi finalement entre la cosmétique la médecine la cuisine et qui assignait donc aux femmes un rôle particulier dans ces confections finalement qui relèvent de l'espace domestique et qui permettent un entretien global du corps un peu comme on le pensait lorsque la pensée médicale reposait sur Hippocrate et Gallien c'était une conception large du corps qui embrassait ce que l'on mangeait la manière dont on se soignait et la manière dont on se parait et de fait j'ai pu constater parmi les archives de la Société Royale de médecine dont je vous parlais tout à l'heure que beaucoup de recettes qui sont envoyées à la Société Royale de médecine pour examen sont envoyées par des femmes qui ont des démarches inventives qui ne sont pas toujours différentes qui ne sont pas toujours spécifiques par rapport à celles de leurs homologues masculins mais à tout le moins elles insistent souvent d'une part sur la nécessité de travailler or on est à l'époque dans un univers où les corporations sont encore dominées par des hommes où les femmes donc a priori n'ont que peu d'espace pour pouvoir travailler or donc dans ces demandes elles demandent le droit au travail et d'autre part elles ont une manière un petit peu particulière de s'adresser aux femmes en leur proposant des recettes de cosmétiques et on voit bien finalement qu'elles jouent déjà là encore le XXe siècle et la publicité n'ont rien inventé elles jouent sur le registre de la complicité féminine qu'elles cherchent à établir avec leur future clientèle on doit aussi souligner rapidement dans cet univers de la cosmétique et de la parfumerie la place importante de ce que nous avons désigné avec Rosine sous l'expression d'opportunistes c'est à dire des individus finalement qui cherchent le profit à produire des cosmétiques des individus qui sont parfois d'authentiques médecins mais qui sont parfois aussi comme vous l'imaginez bien de véritables charlatans et je pense que ce sont des figures sociales qui sont construites par cet univers de confins qui est relativement flou et d'autre part des figures sociales qui sont construites aussi par les liens pluriels que cet univers de confins entretient d'une part avec l'espace domestique et d'autre part avec le marché avec le marché des soins et avec le marché des cosmétiques qui est en plein essor au XVIIe et au XVIIIe siècle de fait à l'époque moderne tous ces individus que l'on peut qualifier d'opportunistes jouent d'un côté de la confusion de la proximité voire de la confusion avec la médecine avec finalement cette idée que la beauté et la santé finalement sont à peu près équivalentes et en tout cas que la beauté témoigne à coup sûr de l'état de santé donc ces individus profitent de cette idée-là et ils profitent en même temps de l'essor du marché des soins au cours du XVIIIe siècle de ce point de vue on peut par exemple évoquer la figure tout à fait singulière de Nicolas de Blény qui est un médecin chirurgien de la fin du XVIIe siècle un médecin bien en cours un médecin de cours d'ailleurs qui écrit dans les années 1680 1689 1688 1689 un ouvrage de secret dans lequel il fait figurer non seulement des recettes de sa propre composition mais aussi des recettes qui sont officiellement inscrites au codex c'est-à-dire des recettes de médicaments mais il a soin d'ajouter à toutes ces recettes des recettes de cosmétiques de sorte que son ouvrage puisse se vendre finalement mieux que s'il était exclusivement un ouvrage de médecine donc l'univers de la cosmétique et de la parfumerie est un univers qui voit finalement se multiplier à la faveur finalement du développement de la consommation des médicaments au cours du XVIIIe siècle un univers qui voit se multiplier les opportunistes les individus qui cherchent à profiter de ce nouveau marché donc on peut dire très rapidement qu'au XIXe siècle les caractéristiques décrites par Catherine perdure et naturellement la parfumerie devient une industrie féminine donc à preuve de cette démonstration c'est tout d'abord la proportion la très forte proportion de femmes employées dans ce secteur qui est une constante depuis environ 1860 et qui dépasse 60% en 1906 en réalité en fait elle représente plus des deux tiers de la main d'oeuvre ouvrière et un quart seulement de la part des employés donc les ouvrières la parfumerie est peuplée d'ouvrières d'après les représentations qu'on en a hommes et femmes remplissent des fonctions très différentes les hommes sont employés à la fabrication pour les travaux nécessitant une certaine force telle que l'entretien des machines la presse le pilonnage encore le mélange dans les cuves les femmes interviennent ensuite pour le conditionnement elles travaillent surtout au bouchage des flacons les plus luxueux à la mise en boîte en coffret de tous les produits le conditionnement est précédé du remplissage des flacons qui est moins bien connu une activité moins bien connue mais qui incombe également sans doute aux femmes et la représentation des ateliers de conditionnement est de nature à séduire le lecteur alors là j'ai pas de photos mais en fait on représente très souvent les femmes au travail en parfumerie notamment dans les gravures commerciales où on présente le magasin de parfumerie et derrière on voit toutes les femmes installées sur des grandes tables et qui conditionnent les produits mis à la vente dans l'ensemble des représentations d'intérieur qui sont codifiées comme l'étaient du reste les vues extérieures à l'époque l'ordre, la propreté la rationalisation règne les femmes s'y livrent à des activités requérant peu de réflexion mais habileté méticulosité patience dans la répétition des gestes comme les autres tâches incombant à leur sexe et relevant de la sphère domestique telle que la couture ou la cuisine à ce sujet Claire Zellal a travaillé en fait sur l'industrie grassoise et elle démontre brillamment dans son travail comment tout concourt à faire à grâce également de la parfumerie une industrie où s'exaltent les qualités féminines jusque dans le travail de confection c'est une industrie féminine voilà donc aux hommes sont dévolus en parfumerie les tâches productrices parfois risquées allant jusqu'à alliant esprit d'équipe et d'initiative savoir-faire technique aux naissances scientifiques et aux femmes les activités subordonnées les postes assis protégées individuelles de préparation des produits la réalité est beaucoup plus complexe on a un atelier notamment on a deux représentations que je n'ai pas pu même reproduire dans mon travail et que je n'ai pas d'ailleurs en photo mais il y a deux représentations d'ateliers de conditionnement l'un d'une usine lotier en fait des années 20 de Grasse et l'autre du parfumeur couturier le premier parfumeur couturier d'ailleurs Poiré en 1911 et dans l'atelier de Poiré les ouvrières ne sont pas du tout assises elles font preuve d'autonomie elles circulent en fait dans les locaux pour aller chercher les flacons qu'elles doivent remplir alors que chez lotier elles sont assises elles sont postées et voilà donc c'est pas si évident que ça mais c'est un peu l'image que l'on veut en donner Claire Colline Zellal a montré que la partition stricte entre hommes et femmes était fluctuante les hommes participent à la récolte et au triage des fleurs par exemple qui sont des travaux qui restent très physiques qui sont effectués debout ou accroupis mais par contre on ne voit jamais dans les représentations de cueillettes de fleurs à Grasse qui sont très pittoresques qui existent dès le 19e siècle on ne voit jamais d'hommes en train de cueillir les fleurs en réalité les choses sont bien plus mixtes que ça et d'ailleurs les femmes participent également à l'enfleurage donc les techniques de mise en pommade des fleurs on va dire ça très sommairement et il est fort à croire ce qui laisse fort à penser que les femmes étaient également quand même employées en parfumerie de par leur nombre dans les usines également notamment au mélange dans les cuves et à des travaux bien plus physiques qu'on ne veut nous le faire dire mais tout concourt à une espèce de poétisation de l'industrie de la parfumerie l'expression est toujours de Colin Zellal pas de moi mais je trouve qu'elle reflète très bien ce que l'on souhaite véhiculer comme message sur cette industrie alors cette industrie n'est pas exempte de femmes patronnes et de femmes de tête également alors là il faudrait que j'ai une vision plus comparatiste des choses avec d'autres industries mais je crois qu'il y en a assez peu qui ont permis en fait autant de latitude aux dames qui ont eu le bon goût si j'ose dire pardon messieurs de se retrouver veuve et c'est à dire d'avoir finalement à prendre à bras le corps une entreprise qu'elles ont parfois conduit durant de longues années et donc je parle des destins donc de madame Millot qui reprend qui conduit son entreprise pendant 20 ans et plus de 20 ans et qui souhaite même continuer d'ailleurs à s'occuper de la fabrication après sa mise à la retraite et qui souhaite vivre toujours à côté de l'usine même si ses petits-fils ont repris l'usine et il y a tout un arrangement très touchant dans l'acte de société dans lequel il est expliqué qu'on pourvoira quand même sur les frais de l'entreprise à l'entretien du jardin de madame Millot qui meurt donc dans son usine et qui était vraiment chargé qui avait pris en charge la fabrication également la veuve Cotance qui est extraordinaire alors la veuve Cotance elle suppléterait rapidement apparemment son mari malade et puis en 1880 elle se retrouve à diriger l'entreprise avec un directeur de la fabrication son frère et puis le fils naturel de son époux donc en 1882 elle clarifie la situation alors on voit ça dans un acte de société extrêmement intéressant et rare d'ailleurs très rare ce type d'acte de société où il y a en fait un code de bonne conduite et il y a vraiment la répartition des fabrications et elle se garde pour une vingtaine d'années la haute direction la haute surveillance de toutes les affaires de la société les bureaux la caisse la correspondance la direction de tout le personnel elle nommera ou révoquera tous les employés contre maîtres ouvriers elle pourra déléguer ses pouvoirs à ses co-associés chacun dans les limites de ses attributions respectives tous les achats devront être faits autorisés par elle elle établira les prix de revient passera tout traité et marché ça marche c'est une grosse entreprise de plusieurs centaines d'ouvriers la parfumerie centrale Cotance malheureusement elle ne surmonte pas certaines difficultés liées peut-être quand même à cette faiblesse initiale qu'à l'époque il fallait encore quand même des hommes à la tête des entreprises et elle ne survivra pas vraiment à la guerre et puis bon je n'y reviens pas c'est une fabrication on va le voir si on a encore 10 minutes une fabrication qui s'adresse évidemment aux femmes c'est un univers de plaisir et voilà et c'est une fabrication donc un milieu qui attire évidemment alors comme à l'époque de Catherine petits et non parfumeurs en 1900 beaucoup d'artisans et de boutiquiers vivent encore de la parfumerie ainsi que le lait ça apparaît les statistiques ils sont bien plus difficiles à pister naturellement que des gens qui se sont déjà constitués en société ne serait-ce que se constituent en société signifie qu'on est déjà deux bon donc il y en a beaucoup qu'on peut pister très difficilement donc certains sont des fabricants occasionnels qui ne sont pas recensés comme tels donc des merciers des droguistes des pharmaciens diplômés ou non d'autres docteurs des faiseurs de miracles des savants des charlatans que rejettent d'ailleurs lors des expositions universelles les membres des comités puisque les expositions universelles sont également en fait une comment dire une savonnette à vilain c'est à dire qu'en fait ça permet quand même maintenant d'exclure quand même les gens qui ne sont pas qui évoluent vraiment trop au marge de la parfumerie donc tout ce monde qui gravitait et qui n'a pas donc vraiment disparu sur les 150 dessins dessins et modèles de cosmétiques déposés 70 l'ont été par 60 non parfumeurs 14 par 12 parfumeurs étrangers 70 par 35 parfumeurs français donc vous voyez la plupart en fait sont des finalement non parfumeurs et donc ces dépôts offrent évidemment un utile contrepoint à la tentation de décrire de façon univoque et progressiste un secteur d'activité concentré autour de grandes maisons de parfumerie promises à la postérité alors deux exemples enfin quelques exemples pittoresques je prends trois minutes parce qu'ils sont amusants le premier donne vraiment prise à l'imagination donc il s'agit de Blanche Legge qui est parfumeuse marchande aux détails elle habite avenue Montaigne elle loue en fait en 1898 un rez-de-chaussée rue de la Paix ce sont des quartiers quand même assez cossus déjà pour l'époque bien sûr en novembre 98 elle fait une demande d'admission à l'exposition universelle elle est rejetée mais l'année suivante elle reçoit une médaille d'or à l'exposition hygiénique de Paris et fait déposer par un ingénieur conseil un joli modèle de boîte contenant un savant antiseptique pour la toilette des bébés elle disparaît vers 1903 bien que travaillant seule cette femme qui s'installe dans une rue où les loyers sont donc parmi les plus élevés de Paris ne semble pas dans la gêne et on ne sait pas si elle ne fait qu'une avec une certaine dame Legge directrice de la maison de secours pour les anglais installée rue de Wagram qui fait une apparition dans les pages de l'annuaire du commerce vers 1893 et qui disparaît en même temps qu'elle ensuite un ingénieur chimiste et métallurgiste Frédéric Veil officier de la Légion d'honneur ancien élève de l'école centrale directeur d'un cabinet d'études d'un laboratoire et d'une école et bien lui en fait il dépose une eau de toilette de santé de Bocara l'anti-Belzébut préparée d'après la recette du célèbre médecin arabe en fait beaucoup d'argent avec la parfumerie à l'époque quelques déposants parfois aisés donc comme celui-ci rappellent utilement les liens anciens entre parfumerie et commerce de la mode un mercier passementier en gros un linger fabricant de jus fond de plimont qui conçoit un flacon en forme de buste féminin corseté très leste pour son eau de colonne des sultanes il était exposé au musée d'Orsay lors de l'exposition sur la prostitution c'est un objet minuscule qui fait cette taille là à peu près mais qui était extrêmement leste et qui est donc déposé par un fabricant de jupons certains exercent des professions qui n'ont absolument aucun rapport avec la parfumerie les marques de fabrique fournissent mains exemples d'individus modestes qui pensent trouver enfin l'occasion de s'assurer des revenus étudiants veuves ou autres alors seule Clarisse Terouane a fait l'investissement d'un dépôt de modèles à perpétuité Clarisse Terouane elle était il est moche son dépôt je vous le dis n'ayez pas de regret je ne vous le montre pas elle était surveillante à l'hospice de la salle pétrière et elle protège une eau de son nom pour la repousse des cheveux voilà alors le dernier est amusant il fait vraiment le lien avec ce que Catherine vous a dit Pierre Delin alors lui semble guidé en fait par également un besoin criant d'argent et il veut notamment financer d'autres activités puisque en fait ce libraire éditeur en sciences occultes spiritisme théosophie franc-maçonnerie société secrète théologie diverse etc ainsi qu'il se présente dans l'annuaire du commerce de 1900 il vient de perdre l'associé avec lequel il tenait la librairie spiritualiste et morale et donc il dépose un modèle de savon d'antifrice puis une marque pour un bain de la parisienne élégante bon ça ne lui rapporte pas beaucoup d'argent puisqu'il finit quand même par disparaître en 1902 le domaine de la parfumerie la cosmétique et cela n'étonnera personne est également un domaine dans lequel les stratégies de séduction sont particulièrement importantes je vous l'ai dit juste même dans la description de l'industrie elle-même ces stratégies qui s'inscrivent dans des supports différents textuels ou matériels et qui jouent sur des registres différents donc je laisse rapidement la parole à Catherine nous sommes j'en suis désolée très en retard très rapidement donc on vous demande encore dix petites minutes pour finir on essaiera quand même de débattre si on nous consent de rester là jusque vers 19h ou un peu plus pour les volontaires très rapidement pour évoquer ces stratégies de séduction le lien entre médecine et cosmétique comme je l'ai déjà un petit peu évoqué est fort et évidemment c'est une des stratégies de séduction que mettent en place les fabricants de cosmétiques à l'époque moderne comme à l'époque contemporaine mais ce qui est important de comprendre c'est que pour la période moderne celle qui me concerne le lien entre santé et cosmétique le lien entre médecine et cosmétique se transforme profondément au cours de la période et c'est ce que je vais essayer rapidement de vous faire comprendre avec deux images à l'origine dans le système hippocrato-galénique qui est encore finalement la base de la manière dont on pense le corps et ses soins à l'époque moderne donc appuyé sur Hippocrate et Galien d'autre part donc à l'origine dans ce système cosmétique et thérapeutique sont souvent associés je vous l'ai dit tout à l'heure finalement la beauté extérieure du corps n'est que le témoignage de la santé intérieure d'un équilibre réussi entre les différentes humeurs du corps bref je passe tous ces détails un petit peu compliqués donc la beauté extérieure est finalement témoignage de la santé pour cette raison parce qu'il y a finalement une sorte de confusion les vertus qui sont attribuées aux cosmétiques sont souvent des vertus qui sont aussi des vertus thérapeutiques et vice versa comme vous pouvez le voir ici dans cette publicité qui est que j'ai retrouvé dans le fond des remèdes secrets des archives de la société royale de médecine donc il s'agit d'une publicité pour un vinaigre de perles donc vinaigre de perles c'est sans aucun doute un produit qui a vocation à blanchir la peau d'où le nom vinaigre de perles donc je passe le début de l'imprimé de l'utilité mais ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir que la manière dont il utilise des arguments à caractère thérapeutique pour favoriser la vente de son produit le sur la faille est le seul inventeur du vinaigre de perles dont les propriétés connues l'ont rendu précieux aux personnes qui en font l'usage pour toutes les maladies de la peau premier témoignage donc le vinaigre est utilisé pour soigner les maladies de la peau et je passe la suite il nourrit et adoucit la peau empêche les rides conserve la délicate des traits donc là on est bien dans des vertus cosmétiques mais si on continue et ranime les couveurs c'est un remède le terme d'ailleurs est intéressant c'est un remède souverain pour guérir encore l'idée que c'est aussi un médicament pour guérir les tarts ou ton rougeur et en général toutes les maladies de la peau donc voilà la cosmétique de l'époque moderne s'appuie très largement sur cette idée que finalement le cosmétique aurait aussi des vertus thérapeutiques si ce n'est que au cours du au cours de la période et ce dès le 17ème siècle un véritable changement est aussi en train d'intervenir dans les relations entre la médecine et la cosmétique je m'en explique le danger que constitue l'application de certains cosmétiques et en particulier de cosmétiques métalliques que l'on fabriquait avec des avec des substances d'origine minérale ou métallique telles que du mercure ou bien encore du plomb que l'on transformait en cérus donc ces métaux finalement étaient transformés en espèces de poudres blanches qui servaient finalement de substrats à un certain nombre de phares on mêlait ensuite ces poudres blanches avec des pommades et c'est ainsi qu'on fabriquait des phares donc dès le 17ème siècle dès le début du 17ème siècle on a incontestablement et sans doute même avant la connaissance du fait que ces phares métalliques sont extrêmement dangereux pour la santé non seulement pour la peau d'abord mais aussi pour la santé en général et dès le 18ème siècle l'espace public via les institutions savantes est empli d'informations sur les dangers effectifs que représentent ces cosmétiques métalliques et surtout leur application répétée donc les médecins du 18ème siècle qui sont souvent des médecins aussi hygiénistes qui ont parfois des considérations qui relèvent de la morale les médecins hygiénistes savent très bien quels sont les dangers de ces phares et donc petit à petit toutes ces institutions savantes cherchent à faire disparaître du marché les produits dans lesquels il y a du phare donc très rapidement les fabricants de cosmétiques se mettent si j'ose dire au diapason en tout cas de manière tout à fait nette dans leur discours publicitaire puisque les nouveaux discours publicitaires de la fin du 18ème siècle insistent justement sur l'idée que le cosmétique qui est proposé n'est pas un phare et qu'il n'abîme pas la peau et qu'il est au contraire fabriqué à partir de substances végétales qui sont absolument inoffensives et je vous montre pour terminer ce dernier document là encore c'est dans ce même fond des archives de la société royale de médecine une lettre qui accompagne la demande d'examen d'un cosmétique dit oriental alors le texte est extrêmement beau par ailleurs et on voit qu'il fait vraiment référence à tous les topos à tous les topoïs de l'invention à la fin du 18ème siècle il s'agit d'une histoire dans laquelle finalement l'individu a été élevé au levant il revient il rapporte son secret mais il est empêché de délivrer son secret enfin bref tout un tas de péripéties qui rendent qui donnent de la valeur si j'ose dire par le texte au produit mais surtout ce qui est tout à fait intéressant c'est que on voit bien que le discours publicitaire a changé et qu'il épouse les nouvelles les nouvelles les nouvelles normes de fabrication des produits il dit très bien son cosmétique n'est point un phare donc il s'inscrit dans quelque chose qui est tout à fait différent de ses cosmétiques métalliques il n'entre dans sa composition ni minéraux ni liqueurs qui puissent nuire à la peau des végétaux bien faisants en sont la base la manière de s'en servir est simple et ça aussi c'est extrêmement intéressant parce que ça fait référence à la vague hygiéniste et au retour des usages de l'eau dans la toilette on met une partie du cosmétique dans six parties d'eau de fontaine ou de rivière et on s'en lave le visage et les mains donc là l'inventeur joue finalement sur le lien avec des pratiques qui sont des pratiques qui relèvent de l'hygiène voilà alors au 19ème siècle hop je repars là bien que les produits soient moins dangereux à l'époque quoique on traque encore les produits dangereux jusqu'au début du 20ème siècle et même dans les années 1850 il y en a encore qui exposent des produits douteux lors des expositions universelles Guerlain lui-même dans les années 1890 à Chicago prend un parti radical il décide en fait d'exposer dans une vitrine des produits cosmétiques entièrement nus c'est à dire des produits sans emballage sans conditionnement pour démontrer leur inocuité et il fait ça on est dans les années 1890-1995 il s'agit de Guerlain qui est déjà reconnu comme un des meilleurs parfumeurs du monde donc cette quête de l'inocuité du produit pas dangereux sert encore sur la très longue période et d'ailleurs je vous renvoie à vos pharmacies il y a toute la ligne des produits cosmétiques que l'on trouve en pharmacie donc là j'ai mis un seul exemple pour témoigner de cela et de cette rémanence quant au vocabulaire publicitaire employé il est quasiment identique alors je vous fais grâce parce qu'on devait dire beaucoup de choses vous voyez beaucoup trop de choses j'ai également transcrit dans mon travail des dépliants publicitaires notamment un que j'aime énormément qui est l'eau dentifrice des chevaliers de Malte en fait qui est un véritable roman que j'ai transcrit et vous avez la photo et le texte transcrit et c'est pareil c'est une histoire très rocambolesque pour expliquer comment les chevaliers de Malte avaient les meilleures dents au monde et comment le bienfaiteur de l'humanité voilà pour mémoire récemment la mère d'une amie très âgée a reçu dans sa boîte aux lettres un magnifique dépliant je ne sais pas 2.0 enfin un truc très high tech pour un élixir de jouvence de Michel-Ange en fait alors je les garde je fais collection donc vous me les donnez voilà donc c'est on parle de très très longue durée voilà donc j'avance alors les produits au 19ème siècle disons de parfumerie de cosmétique bénéficient quand même d'un changement des mentalités puisque la coquetterie devient une vertu et un devoir de l'épouse qui doit rester séduisante aux yeux du père de ses enfants comme l'écrit la barome de Staff évidemment dans cette société de la fin du 19ème siècle je ne m'y étendrai pas trop mais la femme n'est jamais perçue comme seule en fait Françoise Héritier l'expliquerait beaucoup mieux que moi elle est toujours perçue avec d'autres donc elle est soit avec ses enfants soit avec son mari soit pour les plus lest évidemment avec ses amants mais elle n'est jamais tout à fait seule donc elle doit rester séduisante pour tout ce monde là donc cette légitimation de la frivolité profite aux parfumeurs évidemment qui partent à la conquête de ses clientes respectables en véhiculant une image plus en adéquation avec leurs aspirations donc ils jouent pour cela de plusieurs registres que l'on trouve dans les dessins et modèles les marques les publicités qui les entourent autant de témoignages des goûts du moment donc Savonnier et marchand de produits s'inscrivant dans la vague hygiéniste du temps proposent des présentations populaires anecdotiques colorées ou au contraire inspirées d'un Moyen-Âge monacal sévère déjà abondamment sollicité du reste pour la présentation de l'eau de colonne dont Catherine aurait pu parler puisque les premières eaux de colonne datent de la fin du XVIIIe siècle et cette présentation de l'eau de colonne entre parenthèses elle reste encore chez Roger Gallet celle que vous connaissez les grands parfumeurs empruntent à un style qu'on qualifiera de noble emprunt d'histoire la référence culturelle est sans conteste le XVIIIe siècle ce choix qui présente absolument aucun risque qui s'inscrit vraiment dans le goût ambiant j'ai eu à dépouiller attentivement l'inventaire après décès de bourgeois quand bourgeois avait atteint une aisance quand même très conséquente et son intérieur est entièrement rococo en fait la reproduction du tableau de Boucher par exemple que vous a montré Catherine peut s'y trouver mais je pense que c'était le goût qui énervait l'époque pour des raisons que moi je me borne au constat mais qu'il faudrait sans doute évidemment bien plus creuser tous les articles de Paris également de bain beloterie d'inspiration rococo voilà alors là je vais parler de cette illustration donc la nostalgie de cette époque elle se nuance évidemment d'ambiguïté puisqu'ils exploitent tous les ressources de l'héritage galant autant qu'aristocratique ils portent le même regard double sur leur temps en y puisant une inspiration à la fois honnête et demi mondaine comme je l'ai dit cette duplicité qui est celle de la société de la belle époque constitue leur meilleure force de persuasion et c'est à partir d'elle qu'ils élaborent le grand genre iconographique de la perfumerie française donc la maison Faille tenue d'ailleurs entre parenthèses par trois femmes pendant une vingtaine d'années vous avez à la fois ce document publicitaire qui évoque évidemment la couverture du livre de Catherine et puis celle-ci beaucoup plus leste qui est en fait un ouvrage un petit dépliant extraordinaire de huit pages dans lequel la veloutine Faille à peu près vous voyez même après d'ailleurs le premier le plaide en fait contre les contrefacteurs donc en fait ce sont des vignettes c'est une petite bande dessinée où la veloutine Faille qui est une petite dame très accorte en jupon vient plaider contre les messieurs qui la contrefont en fait et elle gagne son procès pareil pour illustrer cette ambiguïté les flacons bottines qui sont quand même relativement lest à l'époque ce qui s'adresse plutôt à une clientèle moyenne gamme mais là c'est quand même porté par Pochet qui est un négociant verrier de grande tenue ce flacon il est prévu pour des anglais en fait il s'appelle Skating Ring je l'avais identifié grâce au livre de moule dont je vous ai parlé donc pareil vous me croyez sur parole il s'adresse à des anglais parce que je pense qu'en France ça n'aurait pas forcément été possible il n'est pas diffusé je n'en ai pas trouvé trace en France j'ai trouvé trace de flacons bas en fait et puis celui-ci dans un catalogue vous voyez très leste pour le coup du verrier le gras je ne sais pas pour quel parfum pas du tout pour quel parfum il était destiné je n'ai pas réussi à appareiller aucun de mes flacons à la verrier le gras qui pourtant fabriquait quand même pour des parfumeurs voilà pour vous illustrer cette ambiguïté il faut savoir qu'à l'époque quand même du 19e siècle montrer sa cheville pour une femme c'était un geste très provoquant donc ça les historiens d'autres historiens l'ont démontré Philippe Herrault notamment c'était quelque chose d'assez choquant en fait mais vous voyez à Londres ils en étaient aux suffragettes donc ils pouvaient s'autoriser ce signe de modernité en fait puisque c'était des patins à roulettes qu'on montrait et je termine très vite en vous faisant défiler le registre populaire qui contraste pas tant que ça forcément mais qui contraste un peu quand même ce registre vraiment le plus inventif le plus étonnant réservé aux savants essentiellement dont les étiquettes informent amusent dont les produits offrent l'opportunité de faire sa toilette avec alors le président de la république vous apprécierez en ces périodes électorales c'est Lavandier en fait c'est un savon qui a été vendu Cotence vous voyez le savon du congrès donc voilà imaginez quand on aura fait nos élections législatives on fait un savon voilà le coq français le général boulanger ce qui est quand même intéressant également des journaux alors trois grands journaux français alors j'ai pas le temps de vous la détailler mais c'est amusant parce que chacun des lecteurs reflète le journal qu'il lit c'est très amusant pour l'époque et ça vous ment d'ailleurs l'intérieur d'une gare à l'époque une boîte que j'aime énormément d'un parfumeur que j'adore mais dont je ne peux pas vous parler parce que j'y passerai une demi-heure qui est Lavandier qui était un parfumeur très infortuné le malheureux qui a fini par fabriquer des chauffages d'ailleurs déposer des modèles de chauffage et qui a fait une très belle boîte qui s'appelle l'insépara pour célébrer l'alliance franco-russe on se lavait également avec le Christ en croix avec le savon du concile avec une pomme de terre un canard ça c'est un statuaire un statuaire pas du tout donc encore quelque chose de très exogène à la parfumerie qui dépose pour célébrer la grotte de Lourdes un savon gravé enfin un modèle de savon gravé et puis évidemment le savon bataclan c'était l'ouverture de ce café concert le savon perçant les troupes d'Afrique Fachoda etc évidemment les cocottes quand même la belle laitière je vous en ai rajouté une aussi que j'aime beaucoup je n'ai rien à en dire mais je la trouve très belle pour les bouchers les bouchers avaient leur savon et voilà et alors là c'était pour un peu vous détendre parce que nous sommes comme je l'ai dit très en retard mais on sent évidemment dans tout ce répertoire là la volonté d'encadrer des pratiques d'éduquer j'en fais le constat mais je pense qu'il faudrait évidemment étayer tout cela l'analyser sans doute par une approche beaucoup plus anthropologique et j'ai accumulé quand même un énorme stock de documents publicitaires qu'il faudrait étudier en tant que tel voilà ça ça reste encore à faire alors ce dialogue je conclue rapidement ce dialogue déjà trop long ne nous a pas permis évidemment d'aborder l'ensemble de nos travaux pour ma part j'aurais pu vous parler évidemment des problématiques liées à la contrefaçon et du lien également qui me tient beaucoup à coeur entre le parfumeur et ses fournisseurs et notamment les négociants verriers auquel j'aimerais beaucoup continuer un travail à part entière mais ce dialogue témoigne de notre effort commun de décloisonner des champs disciplinaires entre historiens archivistes conservateurs de musées y avait-il dans nos recherches initiées il y a 20 ans une démarche plus archivistique une démarche plus historienne était-elle alors antinomique il semble en tout cas que depuis les chercheurs ont fait en sorte qu'elles se rejoignent plus naturellement mon plus grand souhait demeure tout de même que d'autres plongent à nouveau dans le fond des dessins et modèles il y a eu plusieurs travaux relatifs aux collections très riches laissées par les couturiers notamment mais les fonds d'objets restent encore largement méconnus voire non inventoriés je crois encore pour certains malheureusement malgré la tension redoublée désormais sans faille des archives de Paris alors je tiens à vous signaler que l'ensemble de ces photos résultent du corpus photographié par le soin des archives de Paris et sont dues à une photographe que je ne nommerai pas parce que ça va l'embarrasser mais qui se trouve parmi nous et je suis très heureuse de lui rendre aussi cet hommage là ce sont les registres de Primata vous voyez ces fameux énormes et très volumineux registres de marques de fabrique originales là ce sont des étiquettes relatives à la contrefaçon je ne vais pas les commenter parce que sinon on ne répondra pas à vos questions donc tant pis pour vous vous n'aurez qu'à recourir à mon livre que l'on trouve en bibliothèque je ne vous oblige pas à l'acheter comme par exemple les verriers à quel endroit ils s'approvisionnaient les parfumeurs est-ce qu'ils s'approvisionnaient seulement à Grasse comment étaient faits les modes de transport c'est fou le nombre de champs d'action qui seraient envisageables à partir du travail alors on a abordé Catherine comme moi on a abordé beaucoup de ces aspects dans nos travaux mais évidemment en une heure surtout que là on profitait de l'aubaine d'être à l'école des chartes ce qui est vraiment une aubaine pour nous pour parler des sources parce que précisément c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très bien rodée en tout cas la mienne les sources je n'en avais jamais parlé en public en fait réellement je n'avais jamais fait cette espèce d'inventaire mais en fait on parle de ces questions-là moi j'ai trouvé des correspondances entre les négociants verriers et les parfumeurs pour expliquer les modes de transport notamment le négociant verrier c'était déjà un intermédiaire entre le verrier fabricant et le parfumeur il y avait tout un lot de gens et de professions intermédiaires aussi le fameux bouchon dont je vous ai parlé qui est très très beau je vais arrêter les images si vous ne posez pas de questions parce que du coup vous regardez les images et vous ne demandez plus rien ils sont épuisés ou alors on vous a vraiment épuisé on vous a épuisé moi je voudrais savoir si vous avez pu consulter des éléments au musée de la contrefaçon et également il s'est ouvert récemment un nouveau musée de la parfumerie à Paris ou du parfum je crois il s'appelle et ils ont des éléments précis là-bas alors la contrefaçon effectivement je n'en ai pas parlé dans mes sources j'aurais pu je suis allée longuement travailler chez eux j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était très confidentiel à l'époque et eux par contre m'avaient autorisé à faire des copies notamment de livres extraordinaires ils lançaient des enquêteurs en fait dans les années 70-80 1870-80 ils lançaient des enquêteurs et j'ai notamment photocopié tout un livre entier relatif à la contrefaçon d'un seul objet en fait de parfumeur parce qu'en fait la contrefaçon de parfumerie c'était très simple il suffisait d'un imprimeur c'était même je ne vous parle même pas de verre je ne vous parle de rien je ne vous parle pas de produit je vous parle d'un imprimeur et j'ai dans mon travail en fait longuement étudié le cas d'un justement une saisie contrefaçon opéré dans je crois que c'était à Pantin d'ailleurs à côté de chez un parfumeur où il suffisait d'avoir un imprimeur véreux et de faire ça donc le musée de la contrefaçon est un gisement extraordinaire effectivement l'autre grand musée je n'ai pas encore pris le temps de le visiter et quant à celui de Grasse à l'époque je n'avais pas pu y aller il y avait des problèmes là-bas il n'était pas du tout accueillant je n'avais pas pu y aller je n'ai pas comblé cette lacune mais elle ne m'a finalement pas tant manqué que ça il y a d'autres fonds que je regrette plus de ne pas avoir exploité Bonjour c'est une question pour Catherine Lanoé je voudrais savoir ce qui vous fait dire que la boîte en marquâtrie de paille du musée des arts décoratifs est une boîte à poudre c'est sa forme essentiellement son diamètre et puis je dois dire que j'avais échangé à ce sujet avec Bertrand Rondeau à l'époque qui me l'avait confirmé c'est-à-dire qu'en fait on avait eu un échange assez presque un peu presque un peu surréaliste parce qu'il m'avait emmené en fait c'est des objets qui figuraient dans les réserves il m'avait emmené dans les réserves du musée dans le nord de Paris la boulevard je ne sais plus et il avait ouvert des armoires et on était tombé enfin et j'étais tombée sur trois objets que je n'avais jamais vus ces boîtes-là et d'ailleurs il y en avait un autre il y en avait un autre modèle qui était aussi en marquâtrie de paille avec cette fois un dessin comment dirais-je enfin un motif géométrique plutôt et en fait ce qui était tout à fait amusant c'est que moi j'avais vu la description de ce type d'objet dans les inventaires après décès sous la plume des notaires qui les décrivent mais je n'en avais jamais vu physiquement donc là tout d'un coup on se retrouvait lui avec son savoir de conservateur sur les objets et moi avec mon savoir d'historienne et tout d'un coup on pouvait faire converger si vous voulez nos connaissances communes pour voilà identifier un objet donc je si je m'appuie sur son savoir à lui ce sont des ce sont des boîtes à poudre et honnêtement je ne vois pas ce que ça peut être d'autre compte tenu de la taille de la profondeur et du et du diamètre bon je vous dis ça parce qu'il y a des des boîtes qui sont des boîtes à pralines par exemple qui sont exactement de cette taille là oui des petites boîtes à bonbons et donc c'est vraiment un problème et je pense que dans les musées les appellations sont fantaisistes oui donc c'est pour ça que je vous pose la question c'est possible en même temps pour les boîtes en marqueterie de paille en fait vous savez il y a la boîte d'oubigant avec le bouquet de fleurs oui en fait qui reprend une boîte en marqueterie de paille elle est copiée en fait sur cette boîte oui est-ce que c'est pour ça qu'on a dit que c'était une boîte à poudre c'était ça un peu ma question donc je voulais savoir si en fait les boîtes en marqueterie de paille elles figuraient dans des armoires qui elles-mêmes contenaient des objets qui étaient des peaux des peaux à phare des soufflets à poudre voilà c'est d'ailleurs le troisième objet que j'ai vu c'est un soufflet à poudre et mon autre question oui j'ai une autre question c'est à quel moment en fait parce que j'ai pas fini votre livre je suis en train de le lire mais à quel moment en fait les boîtes la poudre blanche qui servait aux cheveux se met à servir à la peau et est-ce que les boîtes en fait à poudre pour les perruques étaient plus grandes que les boîtes pour la peau parce que moi j'en ai trouvé mais qui sont assez grandes du 17ème ou 18ème et je pense que ce sont des boîtes pour les perruques qui sont grandes qui sont plus grandes que les boîtes à poudre en carton qu'on va voir maintenant par exemple et je me demandais si la taille pouvait aider à apprécier le fait que c'était une boîte à poudre ou pas au 18ème siècle et à quel moment on se sert d'après ce que j'ai vu dans les différentes archives que j'ai consultées ce qu'on applique sur le visage que vous nommez poudre ne se présente pas du tout dans un poudrier comme aujourd'hui on a l'habitude d'utiliser des poudriers d'après ce que j'ai vu dans les archives et ce que j'ai reconstitué et fini par comprendre à l'époque la poudre se vend sous la forme de petits conglomérats de petits morceaux de talc de petits conglomérats réduits de petites pierres dans les archives on trouve le terme de pierre ou on trouve aussi le terme de pin des petits pins de blanc c'est le terme qui est utilisé donc je suppose mais la taille est toujours quelque chose qu'on ne trouve pas dans les archives enfin pas dans celle que j'ai utilisée donc c'est des petites pierres de conglomérats blancs qui étaient ensuite en fonction des besoins réduits en poudre au dernier moment et mélangés à de la pommade et c'est la raison pour laquelle dans un certain nombre de toilettes qui sont non seulement la table de toilettes mais aussi souvent les différents accessoires je sais que les conservateurs décrivent en utilisant le terme de toilettes non seulement le meuble toilette sur lequel on posait les choses mais aussi les différents accessoires les boîtes les brosses etc. c'est la raison pour laquelle dans certaines de ces toilettes on trouve des petites cuillères parce que ces petites cuillères servaient à écraser dans une petite soucoupe la poudre blanche et ensuite c'était mélangé au dernier moment avec de la pommade et c'était appliqué sur la peau voilà donc si vous voulez je pense qu'il n'y a pas de véritable confusion possible entre ce qui serait des boîtes à poudre et ce qui serait des boîtes à phare blanc voilà et pour prolonger ce que vous me demandiez sur la boîte à poudre bon c'est vrai que le diamètre des houppes peut aussi comment dirais-je expliquer la taille de ces boîtes mais vous avez raison ça peut aussi être des boîtes à bonbons c'est possible aussi merci il y avait aussi des pavons qui étaient comme des pavons pour faire ce que c'est pas d'inverse mais c'est dans les entreprises c'est un des artistes où on avait un pavé c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y avait aussi des dépôts de brevets pour des parfums concrets aussi quand est-on passé du bouchonnage de type Emry à un visage une éternité très tardivement alors je je ne peux pas vous le dire avec certitude mais très très tardivement puisque moi tous les flacons que je vous montre là sont bouchés à l'Emery pour les plus luxueux parce qu'on s'épargnait parfois ce bouchage là et on m'avait expliqué longuement les verriers d'ailleurs que j'avais rencontrés m'avaient expliqué longuement les techniques de bouchage à l'Emery qui étaient finalement chimiques et relativement dangereuses en fait et faites par des femmes en fait mais c'est très tardif je pense mais je ne peux pas malheureusement vous confirmer cela moi j'ai aucun il n'y a aucun flacon vissé dans ce que j'ai vu jusqu'en 1910 j'ai compris Venise oui c'est le manuel d'Alexis Le Piedmonté qui s'intitule Les secrets d'Alexis Le Piedmonté qui est publié pour la première fois à Venise en 1555 voilà oui c'est juste tout à fait tout à fait oui 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 c'est le parfumeur René oui 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 on trouve d'ailleurs jusque dans à la fin du 18ème une poudre dite à la frangipane qui vient du parfumeur frangipani et les gants de Mazarin étaient parfumés par oui c'est ça c'est ça par contre une petite assise pour signaler qu'au 19ème siècle les parfumeurs italiens n'ont plus garde-poids en fait les français vraiment d'ailleurs dès la fin du 18ème siècle avec Fargeon et des grands noms déjà de la parfumerie française les français s'approprient très vite alors je l'explique notamment par des procès en contrefaçon très dure menés par l'armée Jean-Roger Gallet il s'approprie même jusqu'à l'autre Cologne qui avait été créée par un Italien en fait un féministe fut-il à Cologne et en fait la parfumerie européenne finalement est assez peu présente elle est présente mais elle est assez elle est dite plus grossière en fait les allemands font pas mal de choses les allemands jouent beaucoup la carte du parfum de synthèse en fait d'ailleurs ils vont nous ils vont ensuite un peu nous supplanter sur tout ça parce que les parfumeurs français sont très rétifs mais les Italiens les Espagnols sont pas présents en fait pas très présents mais ça serait intéressant de voir ça mieux mais je le vois ne serait-ce que par les expositions universelles par exemple qui réunissent peu de parfumeurs italiens merci mesdames je voulais juste rebondir sur le point que vous avez évoqué sur l'origine du livre de recettes de Venise le savon d'Alep à la paternité du savon de Marseille de l'huile d'olive est-ce qu'on a le même parallèle pour grâce pour l'origine des recettes de parfumeurs à grâce sachant que la culture des roses était très répandue dans l'empire ottoman notamment en Cap-Léos humide et en Bulgarie à l'époque ottomane je parle du fin du Moyen-Âge est-ce qu'on s'est retracé l'arrivée en France des recettes de parfum par le biais de l'origine soit vénitienne soit et le traçage du cheminement en fait venant du Moyen-Orient c'est une belle question merci c'est une belle question là dans dans les manuels dans les manuels les plus les plus anciens comment oui 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 pour la soie ou pour les ou pour les tissus ou pour les tissus de coton en fait voilà la question que vous posez c'est sur les circulations techniques depuis depuis l'Orient quoi bon voilà comment tout à fait avec la garance en particulier tout à fait là je dois dire que je je vois pas trop parce que comme vous l'avez compris j'ai surtout travaillé pour ce qui me concerne non pas tellement sur les parfums mais sur les cosmétiques donc je peux vous répondre sur la garance je peux aussi vous répondre sur sur la soie sur les tissus de coton etc et vous dire qu'effectivement tout ça cheminait essentiellement par Marseille en revanche sur les sur les recettes de parfumerie dans la mesure où je les ai moins où c'était pas vraiment mon sujet si vous voulez en fait j'ai travaillé sur les gantiers parfumeurs parce que c'est eux qui ont fini par s'emparer de la production des cosmétiques et d'ailleurs c'est parce qu'ils étaient gantiers qu'ils se sont emparés de la production des cosmétiques parce que au titre de gantiers ils fabriquaient des gants qui étaient à la fois parfumés et colorés donc ils disposaient déjà de cette double compétence pour pouvoir légitimement s'emparer de la production des cosmétiques mais pour répondre à votre question là je dois dire qu'il faudrait que je réfléchisse et que je mobilise peut-être quelques souvenirs ou quelques sources que j'ai plus en tête là j'en suis navrée oui 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 ce serait c'est difficile pour aller dans le sens de ce que vous dites et rebondir un peu par rapport à votre question monsieur ce qui est quand même intéressant c'est que ces questions de circulation technique elles sont tout à fait captivantes mais parfois c'est des fausses pistes c'est à dire que bien souvent on donne des noms exotiques à des produits qui en réalité n'ont rien d'exotique du tout j'en vaux pour preuve juste une chose on appelle à l'époque moderne souvent en particulier au 16ème la poudre qui sert qu'on met parfois sur le visage on appelle ça la poudre de ce qui est devenu la poudre de riz on appelait ça autrefois la poudre de chypre bon et pourquoi la poudre de chypre et en fait je crois avoir compris pourquoi la poudre de chypre s'appelle poudre de chypre parce qu'en réalité les premières recettes de cette poudre figurent dans des manuels de recettes italiens et en italien on utilise donc pour fabriquer cette poudre des iris de Florence le rhizome des iris de Florence qui lorsqu'ils sont écrasés ont une odeur de violette et en italien l'iris de Florence se dit chyperi et donc je formule l'hypothèse mais qui ne me paraît pas absurde que ce terme de chyperi a ensuite été réutilisé dans des ouvrages français sous la forme de chypre et ça convenait par ailleurs particulièrement bien puisque chypre c'est l'île de naissance de vénus et que vénus évidemment c'est la beauté c'est les cosmétiques donc voilà donc ces histoires de circulation et de nomenclature d'origine elles sont extrêmement intéressantes à pister mais en même temps parfois il y a des faux amis alors pour poursuivre est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des ingrédients justement de toutes ces recettes des cosmétiques et j'aimerais savoir si ces ingrédients viennent plutôt du territoire français ou de lointaines contrées comme on l'a évoqué qui peuvent sembler exotiques mais est-ce que ces ingrédients étaient sur le territoire depuis le territoire les régions françaises alors pour la plupart je vous répondrai oui si on prend par exemple la confection de la poudre à poudrer il s'agissait d'amidon réalisé donc à partir du blé alors ce qu'on observe c'est qu'il y a eu certaines années des pénuries d'amidon en particulier en 1709 et que ces années-là on a fait on a importé du blé de Hollande et d'autres et d'autres pays pour confectionner de l'amidon voilà tellement il était absolument inimaginable de se passer de poudre à poudrer on faisait on importait du blé de pays étrangers pour confectionner de l'amidon si on prend les pommades par exemple qui sont confectionnées essentiellement à base de graisse animale j'ai quelques retrouvés les registres de quelques fabricants de pommades parisiens qui s'approvisionnent en porc auprès d'éleveurs de porc de la région parisienne alors effectivement c'est les c'est les approvisionnements en essence parfumées qui peuvent parfois venir de plus loin et en particulier en effet de grâce au XVIIIe siècle parce qu'au XVIIe siècle il y a encore beaucoup d'essences parfumées qui proviennent d'Italie et puis petit à petit les grassois emportent le marché c'est tout à fait c'est tout à fait net et au cours du XVIIIe siècle on voit très bien qu'il y a de moins en moins de produits d'importation dans le fond de boutique des parfumeurs c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle par exemple on trouve beaucoup de ce que les parfumeurs appellent des pommades de rhum et bien ces pommades de rhum elles sont complètement disparues à la fin du XVIIIe siècle vous voyez et puis alors évidemment il y a la question d'un certain nombre de substances aromatiques bain-joint calamus etc ou bien la question des substances tinctoriales et là on voit très très bien que tous les grands parfumeurs parisiens sont en lien avec des négociants de Marseille en particulier et que c'est probablement par ce biais-là que les choses arrivaient jusqu'à Paris non pas du tout plus au XVIIIe siècle on a utilisé le pastel le pastel la grande époque du pastel c'est le XVIe siècle c'est à Toulouse au XVIIIe siècle on ne l'utilise plus puis de toute façon on ne se maquille pas les yeux il y a une nouvelle une nouvelle c'est que je connais maintenant mais les maisons qui ont relancé le pastel oui le produit de biais de soins c'est pas 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 certainement pas au XVIIIe siècle puisque quand les notaires font leurs inventaires si les pommades sont un peu vieilles ils le disent ils disent item 12 livres de pommade passés donc là on devine que vraiment l'odeur devait être désagréable donc il n'y a pas de conservateur j'ai jamais trouvé quelconque un quelconque détail qui pourrait me permettre de répondre à votre question je ne sais pas même pour le XIXe siècle non je pense je pense avec la oui vous avez quelques données sur les prix oui 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 tout à fait bien sûr bien sûr oui oui alors ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai non seulement souhaité travailler sur la production mais aussi sur la consommation et donc évidemment si on veut parler de consommation on 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 essaie d'avoir une idée des prix des différents des différents produits et alors là la réponse pour le XVIIIe siècle la réponse que je peux vous donner c'est une réponse qui d'une certaine manière n'en est pas une tant finalement les les fabricants ont à coeur de de solliciter en permanence une consommation nouvelle dans cette France des Lumières qui est une France dans 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 laquelle naît la consommation la consommation de vêtements la consommation de peigne pour les cheveux la consommation de mouchoirs bref il y a tout tout un ensemble de petits objets qui sont consommés par des individus de plus en plus nombreux et parmi ces objets figurent des cosmétiques et donc c'est la raison pour laquelle les prix des cosmétiques sont extrêmement variables et vraiment s'inscrivent sur toute la sur toute on peut trouver on peut trouver une petite boîte de rouge pour environ 20 sols et parfois même moins parfois même on peut acheter du rouge j'avais trouvé ça dans un registre de commerce sous la forme de ronures c'est à dire que on le vendait pas dans des pots mais presque presque au détail de sorte que n'importe enfin la femme qui le souhaitait pouvait l'utiliser donc de moins de 20 sols très probablement jusqu'à 80 livres pour les pots qui sont des pots de porcelaine de sèvres avec un petit habillage à leur fin etc donc vous voyez on a vraiment une échelle de prix extrêmement large au 18e siècle en fait il faut avoir en tête quand même que ce qui coûte cher c'est plus le contenant et la valeur subjective qu'on prête au contenant qu'au contenu et déjà à l'époque donc à l'époque au 19e siècle vous avez des maisons luxueuses et vous avez des vrais bazars de la parfumerie tels qu'on ne les verrait plus maintenant en tout cas pas en France qui sont des bazars où les produits sont déversés sur les trottoirs et vous avez les mêmes produits je pense aux parfumeurs Lubin dont vous avez peut-être vu défiler les marques de fabrique Lubin a une eau de toilette l'eau de Lubin elle est déclinée en fait c'est la même qui est vendue très 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 cher dans son salon luxueux et qui coûte quasiment rien à l'achat voilà et Roger Gallet bâtit sa fortune parce qu'il rachète la marque de l'eau de colonne Jean-Marie Farina et il explique ça dans des courriers en fait le prix de revient d'une eau de colonne c'est rien du tout donc c'est peut-être un dixième un vingtième du prix d'achat après du produit fini c'est encore le cas maintenant on paie la part du rêve et on l'a payé déjà à l'époque en fait il faut avoir vraiment ça en tête en fait ça ne veut pas dire que les produits étaient mauvais mais ça veut dire simplement qu'ils ne coûtaient pas cher du tout donc c'est le contenant donc je suis contente d'apprendre que c'était déjà ça en fait au dix-huitième siècle la maison bourgeois fabrique une quantité de marques de luxe la maison bourgeois à l'époque c'était une maison qui se positionnait qui s'est positionnée par rapport à un produit phare qui s'appelait la poudre de riz de Java et qui fabriquait vraiment c'était c'était pas du tout du luxe à l'époque c'était c'était de la de la de l'assez grande distribution c'était pas une maison de luxe les maisons de luxe c'était Guerlain précisément c'était Pinault c'était Pivert Lubin mais actuellement ils sont fabricants pour quantité maintenant c'est très différent la maison bourgeois a été rachetée assez rapidement c'était déjà plus bourgeois d'ailleurs bourgeois n'est resté que très peu de temps ils ont gardé un marque bourgeois c'était de la famille Vert et Meur et c'est une très longue histoire et en fait ils sont plus du tout leur positionnement actuel n'a rien à voir avec le positionnement de l'époque Guerlain curieusement Guerlain est resté dans sa ligne en fait quelque part il y avait quelques surcursales dans les grandes villes de province mais surtout ce qui était intéressant c'est qu'ils avaient un marché les parfumeurs exportaient deux tiers de leur production ils avaient un marché à l'exportation alors pareil on ne peut pas parler de tout colossal en fait donc très important ils avaient donc des comptoirs un peu partout y compris dans des endroits très parfois qui nous paraissent assez reculés ils avaient des gammes précises aussi pour les colonies en fait qui étaient parfois un peu du bas de gamme ou des produits disons plus typés pour telle ou telle telle ou telle colonie telle ou telle débouchée locale il y a des étiquettes qui défilent il y en a certaines sont en espagnol en fait il y avait un marché très fort là-bas Roger Gallet en fait a bâti Roger Gallet c'était à la base deux hommes dont l'un était un grand négociant déjà un négociant qui travaillait en Argentine en fait et qui ne travaillait pas du tout dans la parfumeur d'ailleurs au départ et qui a acheté la maison en fait de parfumeur pour installer son fils et puis progressivement ils n'ont plus fait que du parfum mais c'était des exportateurs et qui avaient déjà d'ailleurs des chiffres à l'exportation très considérables donc c'était assez curieux parce que c'était une industrie assez peu valorisée même au niveau national en fait dans les documents et en fait des pouvoirs publics alors qu'en fait ils étaient déjà et rapportaient déjà énormément à l'exportation d'où d'ailleurs les énormes problèmes de contrefaçon qu'ils ont les produits les plus contrefaits sont ceux de la pharmacie et ceux de la cosmétique et de la parfumerie comme encore du reste actuellement donc leur investissement à l'union des fabricants extrêmement prégnant et leur cohésion patronale aussi pour lutter contre ce fléau je peux me permettre de revenir sur l'utilisation des parties du corps pour faire des flacons c'est pas au 19ème siècle que ça commence c'est vraiment au 18ème siècle que vous pouvez trouver des vinaigrettes en forme de jambes ou de bras alors les sujets fait à Meyssen par exemple ouais alors c'est inspiré c'est dérivé c'est dérivé des alors je me suis mal exprimée si j'ai dit que ça venait du 19ème siècle c'est inspiré en fait des sujets en fait des sujets de porcelaine et on trouve déjà peut-être effectivement des biscuits oui mais je dis que leur utilisation à cette époque était je dis pas qu'elle est nouvelle je dis qu'elle est frivole et assez leste en fait il y a des objets par exemple des petites jambes qui sont grandes comme ça en porcelaine dont le haut ferme vinaigrette et à l'emplacement de la jartière vous avez une inscription qui dit son sort j'envie parce qu'en haut de la cuisse vous avez une petite puce qui est dessinée et ça c'est au 18ème siècle donc en matière de frivolité alors évidemment effectivement au 19ème siècle on a presque une sorte de régression avec les habillages de bas de pied de fauteuil etc une pudibonderie tout à fait c'est ça qui est vraiment incroyable et les coûts de la cheville qu'on ne montre pas alors qu'au 18ème siècle on n'a qu'à voir toutes les gravures ou les peintures érotiques le 18ème siècle a fourni son lot d'objets extrêmement frivoles effectivement liés à la parfumerie ou aux soins puisque les vinaigrettes c'est davantage du soin finalement que de la parfumerie c'est intermédiaire parce qu'il y a tout ce qui est aux toilettes et pour le flacon buste par contre est quelque chose justement en fait quand j'ai travaillé dessus en fait on parlait de Schiaparelli en 1930 et puis après Jean-Paul Gauthier etc c'était pas du tout une grande innovation pour le coup du 20ème siècle c'était effectivement c'était le premier c'est celui que je vous ai montré là et vous avez vu alors c'est passé très vite mais vous avez un parfumeur qui l'a décliné d'une manière extrêmement belle un flacon en verre dépoli que vous avez peut-être vu passer en verre dépoli en fait qui est un buste très éthéré c'est vraiment ce double langage vous avez celui pour les cocottes l'eau des sultades et ce parfum qui est un très très bel objet en fait de l'ubin et là c'est de la parfumerie de luxe mais c'est aussi un buste oui juste pour vous demander à partir de quelle époque on commence à trouver des sortes d'agréments fournisseurs de la cour de Russie fournisseurs toujours je crois il faut se tourner vers Catherine Garlin s'est toujours vanté de fournir alors Garlin on peut tenir aussi la 2h sur Garlin Garlin en fait il avait fait ses études en Angleterre il est revenu avec un diplôme qu'il a dit de chimiste ou de médecin on ne sait pas trop il s'est très vite effectivement positionné comme ça mais c'est quelque chose de récurrent et je l'ai vu même pour des parfums parce que je suis quand même remontée dans mon histoire un peu parfois même avant le 19ème siècle on les voit toujours ces certificats enfin je me tourne vers Catherine mais les fournisseurs de la cour fournisseurs c'est vraiment usuel pour la cour d'Angleterre c'est vraiment le palais qui donne l'autorisation de la mention c'est pas quelqu'un qui peut oui mais je pense que c'est le cas aussi en France c'est le cas aussi en France c'est l'hôtel c'est les marchands suivant la cour attachés à l'hôtel du roi et ce même en amont de la période de la période moderne je pense que il doit y avoir des parfumeurs attachés à l'hôtel alors à l'époque pas du roi mais probablement de duc etc dès la fin du Moyen-Âge c'est à dire le 15ème siècle il y a déjà des parfumeurs ou des est-ce que cette cour est-ce qu'elle est-ce qu'il vende de la copie en mettant en fait très rapidement oui au 18ème siècle c'est clair c'est même si vous voulez une comment dirais-je une une des stratégies de séduction de ces parfumeurs que de se dire parfumeur de du roi etc et ça va plus loin puisque les enseignes au 18ème siècle alors on en trouve la trace là encore sous la plume des notaires qui décrivent l'enseigne de la boutique dont ils font l'inventaire les enseignes font état bien souvent de ce patronage royal ou princier de même les étiquettes d'un certain nombre de peaux à pommade aussi reprennent parfumeurs de monsieur le prince etc et vous l'avez vu d'ailleurs jusqu'à la fin du 18ème siècle dans la publicité sur la faille il se dit distillateur du prince de soubise donc voilà on est toujours dans cette idée que le patronage princier va permettre de donner de la valeur ajoutée au produit alors on peut imaginer d'ailleurs que dans le dérivé de le registre populaire que j'ai marqué un savant tiers ou un savant c'est se placer sous d'autres hospices il y a précisément je pense tout ce discours là aussi qui court autour de ces produits là en fait qui se placent sous un patronage qui est celui de la 3ème république en fait voilà il y a une rémanence je pense il y a un dérivé de ces choses là en fait dans tous les registres il nous reste à vous remercier très chaleureusement pour cette très belle conférence c'est bon ça s'il y a un dérivé surtout